bienvenue à toutes et à tous c'est le plus grand fait divers français une énigme de plus de 30 ans sur le point de peut-être trouver une réponse ce soir prenez place au coin du feu on discute ensemble de l'affaire du petit grégory grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier la dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone le gamin est dans la bologne l'affaire quelque chose de c'est fascinante quoi je me souviens de la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse tu es mignon il ya tout ce qu'il faut le fait d'hiver il intéresse toute la france la famille villemin c'était une famille ouvrière des gens très gentils ouverts il ya un élément qui voulait du mal à tous les autres c'est ce corbeau c'est à dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie oui ce corbeau il a tué d'abord à travers des coups de téléphone et ensuite à travers des lettres anonymes qui annoncent le crime avant que le crime soit commis déjà ça en fout tout le monde quatre ou cinq personnes parmi les proches de la famille villemin reste fortement suspecté on voit bien que les photographes ont du mal à résister au gros plan on appelle ça un racket en termes de feu de feu d'hiver on appelle ça un racket ce que j'attends c'est que justice soit fait c'est tout un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit grégory nous avons deux témoins qui nous donnent le même portrait robot les gens criaient à mort alors j'ai dit à jean michel ça ressemble beaucoup à un crime de femmes et bien on doit trouver ça ne doit pas rester une ménine bonjour bonsoir je suis davin il est wivo et on se retrouve ce soir très très grosse émission ce soir monsieur wivo est ce que ça va ça va très bien je suis très impatient d'écouter ce que tu vas nous dire encore une fois davin a fait un travail on peut le dire d'avant c'est un petit travail exceptionnel pour justement décortiquer l'affaire grégory dont je ne connais rien je pense que j'étais pas en france à ce moment là alors ça c'est pas né t'étais pas né t'étais pas né c'est un des problèmes faut rappeler à tous nos auditeurs que tu as 12 ans c'est ça donc non mais voilà pour expliquer un peu à nos auditeurs donc ce soir on va parler ensemble de l'affaire grégory affaire du petit grégory l'affaire grégory villemain voilà ça on lui a donné des noms tout au long des années à chaque fois c'est une histoire qui est vraiment connue j'ai l'impression que par tout le monde et apparemment pas par toi tu es peut-être le seul en france qui va découvrir cette histoire c'est pour ça que ça sera intéressant carrément c'est ça que je veux c'est un peu ce qu'on avait fait avec ligonès tu connaissais un petit peu plus l'affaire mais pas en détail et on avait trouvé intéressant le fait que celui qui raconte il apprenne des choses on va dire à celui qui écoute c'était la même chose pour ton émission à toi sur le tueur en série c'était au japon c'est ça ouais c'est ça en corée en corée en oui en corée pardon sur memory of murder donc le tueur de comment on l'appelait celui-là il avait un surnom bon j'ai plus son surnom mais oui c'était j'ai déjà oublié j'ai déjà oublié que l'on trouve que voilà ce concept de démission est plutôt cool comme ça en bas la personne qui ne connaît pas beaucoup l'affaire va pouvoir poser quelques questions donc ça peut être assez sympa et donc là vraiment ouais c'est vraiment une affaire cultissime qui a vraiment changé beaucoup de mentalité que ce soit au niveau de la justice de la police des enquêtes mais aussi de la presse ça a changé énormément de choses c'est une affaire qui est très tragique mais qui d'un côté a amené beaucoup de choses qui servent maintenant aujourd'hui je pense que voilà cette affaire même si elle sera peut-être jamais résolue je trouve qu'elle a apporté des avancées voilà ce que j'ai envie de dire ok et donc toi voilà tu n'hésites pas à me poser des questions si tu as des choses qui te chagrinent si tu as des interrogations certains trucs il y a des trucs que je te dirai que je te répondrai un peu plus tard pour pas que tu dérègles trop mon fil rouge au cas où mais il ya peut-être des trucs que j'oublie aussi donc hésite pas ok tu réagis tu bois quoi du goût toi ce soir je vois une petite smirnoff qui pose des questions qui n'ont aucun rapport c'est ce que je vais faire tout le long de la soirée donc soyez soyez prévenus commençons comment aller aussi allons-y directement allez je suis dans le noir complet je suis j'ai l'impression que c'est un thread horreur mais super long donc c'est assez super long et pour le coup c'est vrai ouais en plus c'est ça ok donc tout débute le 16 octobre 1984 les gendarmes partent en intervention car une femme vient de les appeler car elle a perdu son enfant son enfant joué devant chez elle dans leur jardin elle était en train de repasser elle avait mis un peu de musique à la radio et quand elle est sortie pour voir comment il allait ça faisait à peu près un quart d'heure qui jouait tout seul devant devant la maison mais quand elle est sortie il n'était plus là elle a commencé à faire le tour en voiture des voisins ou des copains de l'enfant personne ne l'avait vu elle appelle la police les recherches prennent en ampleur bien entendu des journalistes commencent à arriver un peu sur place et on recherche on recherche on cherche le temps passe donc c'était à 17h30 quand elle a commencé à passer l'alerte les recherches continuent et à 21h15 on va faire une terrible découverte on va retrouver le cadavre du petit grégory il sera retrouvé dans la vologne c'est le fleuve qui longe ce village il sera retrouvé les pieds et les points liés ainsi qu'avec un bonnet qui lui recouvre le visage et refermé au niveau du cou par une autre cordelette on a l'impression quand on le voit que c'est un peu comme s'il avait été tu vois sacrifié tu vois genre on le place sur un hôtel en sacrifice ouais ça fait vraiment penser à ça il y a beaucoup de policiers qui l'ont dit on avait vraiment l'impression que c'était un sacrifice qui était qui était donné à la vologne quoi ok donc forcément directement ça attire beaucoup de monde beaucoup de journalistes à tel point qu'il va y avoir des photos de fête au moment où les policiers ont sorti le corps du petit du fleuve et des photos qui vont se retrouver à la une de la presse un peu partout dès le lendemain matin ce qui va créer un choc énorme dans toute la france mais instantanément c'est directement dès le lendemain les photos font la une et c'est une photo qui est assez connue je t'inviterai à aller la regarder si tu veux après le podcast voilà c'est une photo tu peux être que choqué en la voyant ouais puis en plus c'est pas gore c'est pas rien mais juste de voir tu dis que c'est un gamin tu vois qu'il est attaché il est sorti d'un fleuve c'est horrible et le laps de temps est très court genre en quatre heures en fait on le retrouve bâillonnés et calboulé etc ouais c'est hallucinant c'est assez vrai et donc l'enquête va débuter c'est une enquête qui va vraiment prendre une dimension dingue parce que les médias dès le départ comme je te dis ils sont là et ils vont suivre en détail ils vont se mêler carrément à l'enquête ok tu vas voir tu vas découvrir ils vont créer des rebondissements eux mêmes en fait le fait que la presse soit là ça crée des choses ok et déjà le premier truc qu'on découvre c'est qu'à 17h30 le frère du père du petit grégory donc qui s'appelle michel donc le père s'appelle jean-marie la mère s'appelle christine et donc le frère de jean-marie le père ce frère qui s'appelle michel va dire aux gendarmes qu'il a reçu à 17h30 un appel d'une personne qui revendiquait le meurtre donc à 17h30 c'est un message donc enfin par téléphone donc le message c'est ça y est j'ai qu'il n'a pas le petit je l'ai jeté dans la vologne la mère est en train de le chercher mais elle retrouvera jamais bien fait c'est bien fait pour le chef ça lui apprendra et c'est donc là les gendarmes découvrent ça sont un peu c'est dingue que c'est criminel qui kidnappe le gamin revendique par téléphone ça paraît complètement dit tu demandes quel est l'intérêt quel est l'objectif que c'est ça et c'est là qu'on va découvrir justement tout le passif parce que c'est pas la première fois du coup que que la famille reçoit des coups de téléphone d'accord et a priori de la même personne parce qu'en effet on va découvrir avec l'enquête que des appels anonymes vont commencer à partir de 1981 trois ans avant la disparition du petit grégory ok la famille donc pas que les le couple villemain mais un peu toute la famille villemain c'est un c'est un peu un clan comme si c'est un petit village donc tout le monde un peu se connaît il ya des des liens très forts on va dire entre la famille entre les cousins les oncles et tantes enfin tu vois il ya tout un toute une frise chronologique qu'on pourrait faire entre les villemains il ya aussi les les bols les laroches il ya aussi les les jacob il ya les olars c'est tout un tout un groupe familial finalement et plusieurs personnes de cette famille du coup depuis trois ans avant avant la disparition du petit grégory vont être dérangés par des appels anonymes qui vont se faire de plus en plus régulier on parle quasiment de plus de vingt appels par jour c'est vraiment ah oui oui ah oui c'est pas tous les jours j'ai plus le chiffre jusqu'à 27 enfin c'est plusieurs centaines d'appels enfin c'est vraiment c'est vraiment poussé des fois au début ils disent que c'était que des respirations tu entendais quelqu'un respirer dans le calme puis petit à petit ça a commencé à parler ils se sont rendu compte que c'était quelqu'un qui faisait partie de ce cercle familial parce qu'il connaissait les surnoms des gens dans la famille mais il savait des détails aussi et il essayait un peu de monter toute la famille les uns contre les autres parce que du coup tout le monde suspecté tout le monde et dès qu'il y avait un grosse réunion un gros repas de famille comme ça quelques jours après on se rendait compte que le corbeau avait des infos avait les infos qui s'étaient dit avait les petites anecdotes et et en jouer justement donc tout le monde devenait un peu parano forcément tu te demandes c'est qui ouais tu as dévoilé son son pseudo le corbeau du coup oui le fameux corbeau c'est pas son blaze c'est juste c'est un corbeau tu vois c'est d'ailleurs c'est tiré d'un film le corbeau ce genre de pratique on va dire c'est tiré d'un film c'est qu'il s'appelait le truc c'est en gros c'était un film sur une femme qui dans un village avait créé la zezanie je crois que c'est tiré d'un fait divers d'ailleurs en plus ce film en gros c'est une femme qui a écrit la zezanie dans un village en envoyant des lettres anonymes à plein de personnes dans le village accusant telle personne de coucher avec telle personne qui couche avec telle personne qui trompe sa femme pour créer des embrouilles à tout va c'est ça exactement ok et du coup c'est dans ce film qu'elle avait été appelée le corbeau cette femme et c'est resté maintenant dans le langage populaire les gens qui font des appels anonymes comme ça c'est devenu des corbeaux ok ok petite anecdote intéressante voilà et donc en plus des appels ils vont se mettre à recevoir des lettres écrites c'est un peu bizarrement avec des lettres bizarres enfin tout ça des lettres toujours de menace c'était vraiment de la menace pure et simple et des fois c'est même assez flippant parce que par exemple christine villemin va témoigner du fait qu'une fois elle était avec grégory à l'intérieur de la maison et un carreau s'est pété voilà ok et quelques temps après il y a un appel et puis le corbeau dit ah ta femme elle était toute seule avec son fils un jour je leur ferai du mal un truc comme ça tu vois juste après quelqu'un a cassé le carreau de ta maison ah ouais voilà c'est des fois bah il trouvait des lettres à l'intérieur des volets il disait que la personne avait escalé enfin elle avait grimpé les murets elle était entrée dans le jardin elle avait calé les lettres dans les murets c'est pas que dans la boîte aux lettres c'est pas que envoyé par la poste tu dis qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ton jardin pour poser cette lettre voilà il y avait une pression du coup il y avait une pression tu sais qu'il y a un psychopathe qui tourne autour de toi exactement et les les choses c'était comment c'était écrit à la c'était quoi c'était délai qui était collé sur le sur un pas non 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 ça c'est plus oui ça se fait comme dans les films ben ouais non là ça fait vraiment des grosses lettres on voit que c'est écrit genre en grosse majuscule pareil je t'inviterai à aller sur internet pour voir des voyables un truc c'est vraiment des grosses lettres pour tu vois que la personne se force à faire des lettres ouais pas qu'on reconnaisse son écriture exactement ok ok et et d'autres fois c'est des blagues ou du genre il va envoyer les pompes funèbres chez le grand père de la famille les pompes funèbres vont arriver enfin pas les pompes funèbres mais le service funéraire toi quand quelqu'un décède n'appelle quelqu'un qui vient pour enlever le corps tout ça tu vois ouais ouais sauf que la balle grand père est très bien donc il n'y avait pas de raison de faire ça mais c'était une blague et qu'il avait annoncé un peu avant genre à 10 heures tout à l'heure tu aurais une surprise pour toi enfin voilà genre de très bonne blague de très bon goût c'est hilarant c'est ce qui va se passer c'est qu'à cette époque là les villemars vont parler quand même aux gendarmes les gendarmes vont décider en fait de mettre un peu tout le monde enfin les principaux qui sont appelés sur écoute d'accord pour justement avoir un peu plus de matière parce qu'il ya eu comme des enregistrements d'ailleurs je vais peut-être vous en faire écouter un maintenant un enregistrement pour vous entendiez la voix du corbeau et puis le genre de discussion vous allez voir je vous mets ça maintenant j'ai euh si tu me disais un peu qui c'était je pourrais vous dire des noms et des conneries pareilles euh pourtant j'y ressens si le noir c'est un bâtard oui l'autre aussi est en terre et c'est du même je vais voir j'ai beau je vais voir j'ai beau donc voilà la voix tu vois la voix est très ouais oui tu as envie de le claquer parce que tu sens que la personne se force à prendre ce ton et cette voix tu sais pas comment elle modifie trop sa voix mais bon c'est voilà et donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont donc ces audios là que je t'ai fait écouter c'est les villemains eux-mêmes qui s'enregistraient avec des dictaphones ils enregistraient voilà donc la qualité est pas dingue et justement les gendarmes voulaient placer plusieurs personnes de la famille sur écoute pour essayer de repérer beaucoup plus distinctement pour pouvoir retravailler la voix du corbeau et tout enfin tout ça d'accord et la date de quelle année l'enregistrement tu as une date par rapport à l'enregistrement alors celui là précisément je sais pas c'est dans cette période entre 80 et 80 d'accord plus proche de 83 du coup c'était plus vers la fin d'accord on commençait à s'enregistrer voilà ok et du coup qu'est-ce que je vais dire oui donc du coup le problème c'est que bah lors d'un repas de famille la grand-mère villemain va l'annoncer à tout le monde que qu'ils ont été mis sur écoute pour essayer de le piéger ce corbeau blabla ok sauf qu'à partir de là le corbeau va faire un dernier appel en dit en expliquant que c'est la dernière fois qui c'est la dernière fois qu'il va écrire enfin qu'il va les appeler donc on sent bien qu'il a été mis au courant est-ce qu'il était présent au moment du repas de famille ou est-ce que quelqu'un au repas de famille en a parlé à quelqu'un et oui c'est ça c'est ça le problème on sait pas si c'est le cercle proche ou cercle un peu plus éloigné mais qui aurait entendu enfin voilà mais à partir de 83 donc en plus j'ai plus exactement le mois mais c'est quasiment un an et demi avant avant la disparition de Grégory ok le corbeau va cesser son activité d'accord il devait plus avoir l'impression que c'est fini quoi voilà exactement ok voilà c'était mais il faut le dire aussi juste avant d'arrêter il avait fait une petite menace au père de Grégory parce qu'il cherchait pas mal de menaces tu vois il disait ouais je vais tuer ta femme je vais tuer blabla et parce qu'il faut dire on sentait un gros ressentiment vis-à-vis du père de Grégory parce que c'était un il venait d'être promu contre-maître dans son usine donc c'est un poste à responsabilité il était assez jeune et du coup on va dire qu'il gagnait déjà bien sa vie à son âge et il aimait bien le montrer aussi il faut le dire il avait de l'argent il avait sa belle maison il avait sa petite femme son enfant qui était en parfaite santé qui était plutôt très éveillé voilà ça créait des tensions dans la famille et puis il se vanter d'avoir réussi dans la vie quoi voilà et on sentait sur la fin que le corbeau sa haine se dirigeait vers Jean-Marie Villemin ça sentait que c'était le point central et il fallait le détruire lui tu vois puis il avait commencé à menacer sa femme donc Jean-Marie Villemin lui disait non non arrête de faire des menaces ou comme ça et un jour il a commencé à menacer le petit Grégory et là Jean-Marie il a pété un câble il a fait là non par contre là on ne joue pas touche pas mon gamin parce que c'est moi qui viendrai de buter moi-même enfin tu vois et il a senti je pense le corbeau tu vois il a senti que là il avait touché vraiment la grosse consensibilité mais bref ça s'était arrêté pendant un an et demi disons qu'un an et demi c'est très long quand même bah ouais clairement on ne pense plus forcément à la place de la famille tu dis que c'est fini quoi que le mec c'est bon il est passé à autre chose et qu'on n'entendra plus jamais de parler de ça même si tu ne sais pas qui c'était ça doit être très frustrant ouais ouais j'avoue ouais mais bref pendant un an et demi il ne se passe rien jusqu'à ce 16 octobre 1984 et donc le kidnapping de Grégory la revendication par téléphone au frère de Jean-Marie donc Michel mais aussi dès le lendemain de la disparition une lettre va arriver chez la grand-mère de Grégory donc la mère de Jean-Marie Villemin une lettre revendiquant le crime voilà ok donc on verra par la suite que c'est une lettre qui a été postée la veille aux alentours de 17h30 donc vraiment au moment de la disparition quasiment c'est ça qui est fou c'est quasiment en même temps t'as limite l'impression qu'il a envoyé la lettre avant de le faire et que c'était très bizarre on en reparlera tout à l'heure bien sûr on reviendra beaucoup plus en détail là dessus sur toute la chronologie voilà parce qu'en plus il revendique le crime sans dire qui il est évidemment ah oui c'est normal quoi c'est moi c'est le depuis le début il y a son nom c'est ça et donc très rapidement en fait il va y avoir beaucoup d'interviews comme je t'ai dit il y a beaucoup de journalistes tout ça et ce qu'on sent dès le départ c'est que Jean-Marie Villemin a des suspects en tête il le dit très clairement il y a un flash connu sur RTL qui est assez connu où il l'affirme il fait oui je connais qui c'est qui l'a tué enfin au moins j'imagine un groupe de personnes capable de l'avoir tué je laisse faire l'enquête mais voilà tu sens déjà que le mec c'est normal il est dévasté les journalistes l'interviewent juste après enfin ça va être terrible hop et donc l'enquête va se lancer la première chose que les gendarmes vont se dire qu'il faut faire c'est c'est d'essayer de trouver le corbeau forcément on se dit forcément c'est lié quoi ce fameux corbeau qui revendique donc si on trouve le corbeau on trouve le tueur le kidnappeur voilà et donc ce qu'ils vont faire c'est organiser une sorte de dictée géante ils vont interroger plus de 80-90 personnes dans le village entre les proches tout ça et à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un en fait ils nous font faire une petite dictée d'accord c'est de repérer le style de l'écriture le style d'écriture si on remarque des petites parce que des fois on s'en rend même pas compte mais tu sais inconsciemment tu fais un S et puis il y a un tout petit détail tu sais de la lettre qu'il y a ce de toi qui le fait peut-être pas le seul mais tu vois dans un groupe fermé de 90 personnes dans un cas aussi sérieux si tu le fais direct tu peux être suspect on va dire il y a des experts pour ça qui reconnaissent l'écriture des gens et tout c'est un homme exactement des experts graphologues quoi ouais voilà ok des graphologues ok mais bon donc cette dictée va être faite mais on va revenir sur un autre événement le 20 octobre 84 c'est l'enterrement du petit Grégory ouais donc là c'est assez malaisant je trouve on en avait déjà parlé dans l'épisode sur Xavier Dupont-de-Ligonnès le côté un peu voyeur que prennent ces affaires on se met à apprendre tout de la vie des gens la plupart n'ont rien demandé du coup et là c'est carrément un enterrement qui va être suivant il y a une foule immense il y a des centaines de journalistes qui sont là qui filment tous les détails à prendre la photo il faut prendre le couple en train de pleurer il faut prendre je trouve c'est méga gênant puis pareil dans tout ce lot c'est entouré de policiers parce que les policiers se disent que le tueur sera sûrement présent donc tous les visages vont être scrutés en se disant que c'est potentiellement le tueur qui est venu pour se gargariser un peu de ce qui est en train de se passer donc tout le monde doit être un peu suspicieux tout ça et la cérémonie se déroule et un truc qui est vraiment voyeur à fond je trouve c'est au moment de la mise en terre on va entendre les cris de Christine Villemin la mère des cris vraiment très 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 fort quand t'écoutes l'audio ça te glace le sang c'est c'est une mère qui vient de perdre son fils et elle va même finir par faire un malaise carrément tellement elle est dévastée donc elle va être évacuée par Jean-Marie et par sa mère je crois elle va être évacuée en fait du cimetière et tu vois tous les jours en aller moi ça me ça me dégoûte moi je sais pas si ça m'arrivait genre de truc je pourrais te péter un câble clairement parce que là t'as ta femme qui est en train de faire un malaise et puis t'as des journalistes qui sont en train d'aller prendre la photo aller photo je trouve ça tellement malsain c'est extrêmement intrusif déjà de base en plus alors là avec ce qui se passe tu te dis mais au lieu de prendre la photo aider nous je sais pas t'as l'impression que c'est un spectacle c'est ça exactement bref c'est voilà finalement donc les policiers vont ne tirer aucune conclusion de cet enterrement il y a une personne qui a eu un comportement suspect ou quoi ça me paraît finalement assez logique le tueur il va pas se mettre à rire ou je ne sais quoi ça serait un peu dingue et puis en plus je trouve ça assez dur de juger quelqu'un au moment d'un enterrement on réagit tous un peu différemment tu vois c'est pas parce qu'il y a un petit groupe qui ricane ou je sais pas quoi c'est pas forcément de la moquerie c'est pas forcément tu vois ça veut rien dire en fait bref donc l'affaire va continuer et là une mystérieuse femme va appeler via une cabine téléphonique va appeler les gendarmes pour leur dire qu'elle a des infos à leur donner elle veut rester anonyme les gendarmes pas de soucis elle est convoquée au commissariat le problème c'est que les journalistes ils sont partout dans le petit village donc dès qu'il y a un mouvement tous les journalistes suivent chaque bagnole donc cette femme en fait va se cacher le visage avec un pull tout ça elle va finir par rentrer mais on va sur pas mal de clichés on va réussir à voir à peu près sa tête d'accord mais je vais pour le bien de la narration je vais cacher son identité pour le moment ok donc cette femme va témoigner au gendarme elle va leur dire qu'elle entend des conversations elle veut citer aucune autre personne mais il y a pas mal de bruits de couloir qui disent qu'il faudrait orienter l'enquête vers la famille Aulard donc c'est une famille comme je t'ai dit qui est dans le site au début les gendarmes se disent voilà elle a aucune preuve à amener mais elle a dit que c'est des bruits de couloir qu'elle entend et qu'elle elle voulait prendre la parole pour le dire parce que personne n'osait le dire voilà donc c'était courageux tu vois elle elle ose prendre la parole pour le dire donc les gendarmes vont aller interroger les Aulard donc là pareil scène assez dramatique c'est que les journalistes vont être mis au courant que les Aulard deviennent les suspects principaux et du coup tu vois un couple de deux personnes qui arrivent au commissariat et ils sont harcelés par les journalistes qui prennent des photos dans tous les sens tu les vois sortir ils sont aveuglés par les flashs ils sont complètement perdus on dirait des animaux de s'éteindre devant des phares de voiture tu vois ils sont perdus ils sont là on va où enfin voilà ils vont être interrogés par la police et on va se rendre compte qu'ils ont des alibis et que ça peut pas être eux voilà et les journalistes à ce moment là ils parlaient d'eux comme des suspects voilà les questions c'était du genre il y a même un mec qui leur a dit bah répondez nous vous agissez comme des coupables défendez vous défendez vous vous avez des têtes de coupables c'est extrêmement mauvais on sait pas oui non c'est extrêmement mauvais c'est poussé voilà c'est poussé pour parce que là tu fais croire au public que potentiellement c'est des suspects c'est c'est extrêmement néfaste et ça va aller beaucoup plus loin là c'est vraiment d'accord c'est là c'est de bouche c'est vraiment ah oui d'accord ok et donc là il y a un portrait robot donc il y a plusieurs il y a deux témoins qui vont se présenter à la gendarmerie et qui vont dire qu'ils ont croisé un homme qui avait un comportement un peu étrange un peu stressé notamment je crois que c'est dans un bar du village aux alentours du meurtre du petit d'accord un personnage qui semblait un peu stressé ils vont faire un portrait robot d'un brin avec une grande moustache qui fait vraiment bad boy sur le portrait robot ça fait vraiment le méchant de base bon voilà c'est un portrait robot qui va un peu tourner parmi les journalistes ça va faire la une des presses et tout c'est un portrait robot qui est assez connu même toi je pense ça se trouve tu l'as déjà vu ce portrait robot sans le rattacher à cette affaire forcément mais c'est un visage assez connu je pense d'ailleurs tu as dû le voir sur Netflix parce que je crois qu'il sert d'illustration pour le documentaire qu'ils ont fait Netflix sur l'affaire d'accord donc ça se trouve tu l'as vu tu sais en vignature voilà ouais ouais bref donc là il y a un truc donc c'est une petite interlude on va dire c'est une anecdote d'un journaliste de Paris Match donc c'est un journaliste qui ensuite va être très proche de la famille Villemin enfin de Jean-Marie et de Christine donc je reviendrai plus en détail là-dessus il s'appelle Yann Kerr c'est un journaliste people très connu on va dire dans le milieu qui avait déjà 50 ans au moment des faits donc qui était très rodé on va dire dans ce genre d'affaires et du coup il a commencé à mener un peu sa petite enquête tout seul de son côté en allant interviewer des gens blablabla d'accord et il cite une anecdote que j'ai trouvée assez forte c'est une anecdote du coup qui a été obtenue dans le documentaire de Netflix je ne l'avais jamais entendu avant regarde dans ce documentaire j'ai découvert cette anecdote ça reste une anecdote donc c'est un témoignage on va dire donc ça n'engage que sa parole à lui j'ai envie de dire mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant donc il a décidé en fait d'aller interviewer une tante de la famille la tante Louisette Jacob c'était une vieille dame qui vivait dans une maison pas très loin de chez les villemains ok il a voulu aller un peu l'interroger parce que tu sentais que c'était une dame elle avait envie de parler tu vois elle était un peu seule chez elle elle avait envie de parler elle avait envie de discuter tu sentais qu'il y avait quelque chose et il a commencé à l'interroger un peu chez elle il lui posait des questions blablabla quand d'un coup en fait il a entendu du bruit dans la pièce d'à côté et il a vu un homme sortir de cette pièce et il a voulu faire une blague en disant et bah Louisette à votre âge je ne savais pas que et puis l'homme en fait apparemment très mal pris en disant non non je suis son neveu je dois arrêter de faire des blagues là dessus je suis Bernard Laroche je suis son neveu et de là le journaliste du coup lui pose des questions il fait bah écoutez je vais venir interviewer votre tante sur l'affaire Grégory est-ce que vous auriez quelque chose à dire et là cet homme un peu bougon il avait l'air un peu énervé de voir quelqu'un chez sa tante oui un peu susceptible en plus de ne pas rigoler avec cette blague il lui sort bah écoutez je ne sais pas c'est qui le responsable mais d'un côté les villemains ils l'ont bien cherché à faire les fanfarons un peu partout il fallait bien que ça arrive un jour le journaliste direct il fait ouais ça faisait à peine quelques jours que le petit était décédé ouais et puis il méritait ça oui c'est ça c'est un peu violent et donc bah cet homme sort de la maison voilà puis il continue de parler avec la avec la tante et là ce qui est assez intéressant dans ce qu'il a monté à Netflix c'est qu'il a enregistré en fait avec son dictaphone donc on entend des parties en audio ce qui me fait dire qu'il faut quand même se méfier c'est que tu n'as pas toutes les parties j'aurais bien voulu dans le documentaire avoir l'audio en entier genre on n'entend pas quand il parle avec ce Bernard Laroche on n'entend pas d'accord on n'entend que la fin quand il parle avec Louisette mais dans ce qu'on entend en fait il lui demande mais pourquoi il dort ici votre neveu qu'est-ce qui se passe et puis elle a fait je ne sais pas trop mais depuis la mort du petit apparemment il a peur donc voilà il préfère dormir chez lui parce qu'il n'est pas tranquille chez lui il préfère dormir ici parce qu'il n'est pas tranquille chez lui j'en sais pas plus donc là directement le journaliste il dit c'est bizarre ça sent le suspect ça sent le suspect ok bref il garde ça pour lui voilà c'était une anecdote que je trouvais ça parce que c'est à ce moment-là que ça se passe de l'affaire donc je trouvais ça intéressant de la dire maintenant même si elle aura une importance un peu plus tard tu verras bref ensuite après les analyses donc de tous les audios du corbeau les gendarmes vont se rendre compte qu'en fait il n'y aurait pas un corbeau oh là là ils pensent qu'il y en aurait deux minimum ils ont l'impression donc ce qui est sûr c'est qu'il y a un homme ça c'est sûr et certain mais ils ont l'impression d'entendre soit une femme parce que les voix sont modifiées et trafiquées ils ont l'impression que c'est soit une femme soit un homme mais plus jeune avec une voix un peu plus frêle tu vois ils n'arrivent pas à être sûrs mais voilà ils se disent on a l'impression qu'ils sont au moins deux ça c'est sûr est-ce que ce serait un couple un homme et une femme c'est possible ou est-ce que ça serait deux hommes avec un plus jeune tu vois c'est possible aussi bref ces petites analyses qu'il y a puis arrive le 25 octobre donc 11 jours après la disparition du non 9 jours après la disparition du petit Grégory les 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 qu'est-ce que je veux dire les les policiers je lis mes petites notes voilà donc le 25 octobre en fait il y a les des premiers résultats d'analyse de dictée qui tombe ah oui les experts commencent à à tilter en fait sur une personne dans toutes les lettres qu'ils ont reçues ils disent il y a une personne qui sort du loup on est on est quasiment sûr que cette personne a un problème et cette personne c'est Bernard Laroche c'est Bernard Laroche ok alors là donc là les gendarmes vont se dire Bernard Laroche ah bon c'est étonnant parce que bah il se trouve que Marie-Ange Laroche c'est la fameuse femme qui est venue faire le témoignage anonyme pour dénoncer Léolard ah ok elle essaie de faire diversion donc là tu te dis les gendarmes directement ils se disent tiens la coïncidence les analystes nous disent voilà donc pourquoi les analystes ont statué là dessus donc ils s'expliquent qu'il y a deux raisons principales c'est qu'ils ont retrouvé en fait une lettre qui était exactement faite de la même façon que sur la dictée de Bernard Laroche et un autre truc encore plus troublant c'est que sur une des lettres en fait ils ont retrouvé en comment dire en empreinte je sais pas si tu vois si tu vois si t'écris sur un carnet ton stylo en écrivant il va marquer les feuilles en dessous d'accord oui tu vois ce que je veux dire tout à fait ouais 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 et bien ce qui se passe c'est que sur une des lettres en fait en bas de la lettre il y a un marquage comme si quelqu'un avait écrit sur une feuille au dessus du truc et on distingue assez clairement la signature de Bernard Laroche comme si Bernard Laroche avait signé une lettre c'est sur un calepin où il y a plein de feuilles il a signé une lettre et en fait en empreinte sur le papier on voit sa signature quoi c'est clair on la voit pas en détail mais on voit son L notamment c'est exactement la même note donc est-ce que c'est lui précisément ou est-ce que c'est quelqu'un très proche de lui qui aurait écrit sur son calepin que Laroche ait écrit sur son calepin mais bon voilà en gros ça fait un gros tilt petit truc ça fait un gros tilt chez les gendarmes qui disent sa femme est venue faire une sorte de témoignage un peu elle a voulu nous balancer très rapidement sur une piste ouais on pourrait croire parce qu'elle fait clairement diversion c'est ça en prenant ouais ok et donc qui est ce Bernard Laroche c'est trop que le cousin de Jean-Marie Villemin c'est son cousin ce qui est assez fou c'est que en fait c'est un grand ami de Michel le frère de Jean-Marie et dans leur adolescence ils formaient vraiment un groupe tous les trois ils étaient très proches sauf que plus le temps va avancer plus Jean-Marie va on va dire réussir sa vie enfin gagner bien sa vie et ça va créer des tensions que ce soit même avec son frère même avec Michel avec Bernard tout le clan en fait il y a des clans qui vont se former à cause de ça je t'en ai parlé tout à l'heure la famille se divise un peu et Jean-Marie va créer des jalousies on va dire et du coup ils vont s'éloigner le clan Laroche le clan Michel Villemin etc ils vont s'éloigner et prendre leur distance un peu avec Jean-Marie ok ce qui semblerait être par simple jalousie quoi ça paraît c'est ça ça paraît fou ok ouais et donc là le journaliste de Paris Match du coup en apprenant ça il va en parler à Jean-Marie de cette anecdote quoi et les policiers n'étaient pas au courant du coup de cette anecdote que tu nous as cité du coup ouais ouais c'est intéressant ok et du coup ce journaliste va en parler de cette anecdote à Jean-Marie au père de Grégory en lui en lui expliquant tout ça et et Jean-Marie et ça lui fait tilt dans sa tête si c'est vrai mais le lendemain de la disparition de Grégory bah du coup la famille s'est regroupée tu vois quand il y a une disparition les familles se regroupent c'est naturel on va dire et à ce moment là dans tout le groupement bah Bernard Laroche était présent et moi j'ai pris la parole devant tout le monde quoi et je leur ai dit qu'il fallait que la police le retrouve avant moi parce que moi si je sais qui c'est je viendrai le buter chez lui en pleine nuit j'ai rien à foutre j'irai me rendre à la police après mais j'irai me faire justice moi même et du coup que là le journaliste de Paris Match lui dise que Bernard Laroche dort chez sa tante se cache très clairement il y a un lien il y a un lien tu fais un lien de causalité entre les deux donc là tu commences à te dire ça fait beaucoup de trucs ouais donc là ils vont les gendarmes vont commencer à interroger l'entourage un peu voilà en posant des questions sur Bernard oui bien sûr sur Bernard tout à fait mais mais aussi après sur tout l'entourage tout ça et il y a une il y a enfin même c'est Bernard qui va fournir c'est à Libye en disant c'est pas possible que ça soit moi parce que cette heure-ci j'étais chez ma tante Louisette la fameuse tante de tout à l'heure et il dit de toute façon on peut le confirmer parce qu'il y avait ma petite nièce Muriel Boll qui elle aussi était présente donc elle peut témoigner voilà c'est ce que les gendarmes vont faire ils vont dire on va interroger cette Muriel Boll cette Muriel Boll qui confirme en effet que que Bernard Laroche était présente chez Louisette le seul petit détail qui bascule c'est que Bernard Laroche dit que quand il est arrivé Muriel Boll était déjà là alors que Muriel Boll elle dit non j'étais déjà là et c'est Bernard Laroche qui est arrivé c'est un détail un peu bête mais les gendarmes se disent c'est bizarre quand même que ce détail là soit différent alors que c'est simple de savoir si quelqu'un était déjà là sur place et surtout si Bernard Laroche est arrivé après il est arrivé à quelle heure est-ce qu'il n'a pas pu kidnapper l'enfant pour venir ensuite chez Louisette tu vois donc voilà les gendarmes commencent à te dire c'est bizarre et donc ils approfondissent les questions à Muriel Boll et puis ils disent mais toi t'es arrivé comment chez ta tante chez ta tante Louisette je ne sais même pas si c'est sa tante du coup c'est la tante de Bernard Laroche je ne sais plus ce que c'est par rapport enfin bref c'est sa grande tante elle a quel âge du coup c'était Muriel elle a 15 ans elle a 15 ans d'accord ok et ils vont lui poser des questions donc comment t'es arrivé et tout puis elle fait comme d'habitude je suis sorti de l'école j'ai pris le bus et voilà je suis arrivé chez ma tante Louisette et donc les gendarmes vont lui demander oui donc le chauffeur c'était qui et elle a répondu c'était le chauffeur qu'on a habituellement telle personne les gendarmes se sont renseignés en amont ils disent en fait c'est pas possible ce jour là le chauffeur que vous aviez d'habitude c'était pas lui qui conduisait le bus déjà tu fais ok ok les gendarmes vont aller interroger le chauffeur du bus qui dit lui il lui semble pas l'avoir vu en plus faut savoir que c'est une petite fille rousse qui est assez remarquable enfin tu la remarques assez facilement ouais et le chauffeur de bus lui dit non il me semble ne pas l'avoir vu ce soir et puis après il y a carrément des témoignages d'élèves de sa classe qui disent non non elle n'est pas elle n'a pas pris le bus ce soir là on s'en souvient parce qu'en plus dès le lendemain on s'était fait la remarque quand on a appris que le petit Grégory avait disparu on avait fait la remarque parce qu'on s'est dit ah oui mais Muriel a fait partie de sa famille et du coup ils ont dit ils ont remarqué donc ils ont vraiment un ancrage temporel on va dire c'était bizarre parce qu'elle n'était pas dans le bus la veille justement voilà ok il y a vraiment un ancrage tu vois des fois on peut se dire avec les témoignages tu te paumes un peu dans les dates voilà mais là c'était 15 jours après et en plus ils avaient vraiment ils s'étaient fait la remarque le lendemain ils s'étaient dit ouais puis là ils sont plusieurs c'est plusieurs c'est le témoin face à et il y a même une de ses meilleures amies qui va dire en plus elle est montée dans une voiture avec un monsieur moustachu ce qu'il faut savoir c'est que Bernard Laroche est un monsieur moustachu une grosse moustache d'ailleurs vous pouvez même faire penser au portrait robot il serait beaucoup moins méchant que sur le portrait robot mais il y a des airs il y a la grosse moustache on va dire d'accord donc là les gendarmes ils vont se dire bon là on tient quelque chose pourquoi ça ment à ce point là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est pas possible et donc ils vont continuer d'interroger Muriel Boll les minutes passent les minutes passent et d'un coup en fait elle craque totalement elle se met à chier et elle leur dit je vais vous dire la vérité en fait c'est Bernard qui est venu me chercher je devais prendre le bus mais j'ai vu Bernard en fait à la sortie c'est arrivé de temps en temps qu'il venait me chercher à la sortie des cours quand il débauchait plus tôt ou quoi et donc il m'a appelé je suis montant la voiture il y avait donc le fils de Bernard Laroche qui était là aussi dans la voiture on a roulé on a roulé et on est allé dans un village dont ils ne connaissaient pas et dans ce village en fait ils sont passés par une route de campagne et d'un coup ils se sont arrêtés Bernard a dit qu'il revenait et quand il est revenu donc il est parti de la voiture quand il est revenu il était avec un enfant l'enfant qui l'a installé dans la voiture puis ils ont redémarré ils sont arrivés dans un autre petit village à côté sur une place et là Bernard Laroche serait sorti avec l'enfant et quelques minutes plus tard il serait revenu tout seul et là ils auraient continué la route et ils seraient allés donc chez Louisette voilà mais elle a connaissé forcément elle a connaissé Grégory cette Muriel donc elle la connaissait non ? pas forcément pas forcément les familles étaient en froid donc j'ai pas l'info exact c'est vrai sur le détail mais a priori non elle le connaissait pas forcément le gamin il avait que 4 ans les familles étaient en froid donc ils ne se voyaient plus d'accord elle a juste vu un enfant voilà elle ne savait pas trop ouais elle ne pouvait pas dire que c'est parce que là elle pouvait certifier que ce soit Grégory ou pas non bah là ça elle ne l'a pas certifié donc à mon avis c'est qu'elle ne l'avait jamais vu le petit Grégory d'accord d'accord ok parce qu'en plus elle est de la famille Villemin mais beaucoup plus éloignée encore parce que Bernard Laroche déjà c'est un cousin et elle c'est la nièce en gros je crois que c'est la fille de la soeur de la femme de Bernard Laroche tu vois c'est vraiment plus éloignée tu vois c'est pas d'accord c'est pas la cousine de Grégory par exemple tu vois ouais tout à fait plus éloignée encore ok bref il est très suspect en tout cas ce dernier très suspect ça c'est clair et donc après ce témoignage donc là les gendarmes se disent bon là c'est c'est assez ouf ce qu'il faut maintenant pour valider des aveux faut que ça passe par le juge en place le juge doit entendre les aveux pour pouvoir les valider donc il contacte le juge qui est responsable de l'affaire c'est là qu'entre en scène un héros un héros français j'ai envie de dire ah c'est le mec tu vois c'est assez hallucinant donc c'est un petit juge qui est très jeune en fait qui débute un peu dans sa carrière qui était juge du coup mais en province tu vois donc c'est les juges démarrent par là tu vois c'est pas direct dans les grandes villes sauf que là il se fait attraper par une affaire qu'il dépasse totalement tu vois donc c'est le juge Lambert qui qui déjà fait un peu il a beaucoup de critiques déjà un peu autour de lui parce qu'il a passé beaucoup de choses un peu trop rapidement il n'a pas mené toutes les enquêtes et on va dire que dès qu'il a une idée en tête il se fout des œillères tu vois et puis il y fonce il ne regarde pas ailleurs voilà un peu têtu ouais et puis tu sens qu'il avait un peu il aime bien la lumière qui arrive sur lui et sur sa carrière il est très attiré par les médias on va dire c'est un peu bon d'accord et donc déjà première décision les gendarmes on les a vus ils disent bon bah faut les valider par le juge et le juge il dit bah écoutez pas ce soir on est vendredi j'ai week-end donc vous la faites revenir lundi c'est vrai c'est pas une blague c'est vrai ah d'accord ça me paraît hallucinant mais c'est vrai et du coup les gendarmes ils sont atterris ils font et si elle va retourner dans sa famille et elle va revenir donc le lundi et heureusement le lundi elle continue et elle donne elle confirme en fait elle confirme sa version d'accord et pendant le week-end en fait les gendarmes du coup comme elle retourne dans sa famille elle retourne avec Bernard Laroche elle retourne avec tout le monde c'est ça ils lui ont dit surtout tu dis que tu nous as rien dit tout le week-end tu as le droit de le dire à personne ce que tu nous as dit c'est un secret entre nous et toi tu le dis à personne et donc le lundi les gendarmes sont soulagés elle revient et là elle va faire cette déposition au juge Lambert et là du coup les journalistes apprennent qu'il y a quelque chose qui va se passer il y a quelque chose de lourd et donc ils vont interroger le juge Lambert qui va faire une petite conférence de presse improvisée extrêmement enfin il va faire une grosse boulette de sa vie je pense parce qu'en fait tu as l'impression que c'est le gamin qui il n'a pas le droit de dire les choses parce que c'est le secret de l'instruction mais bon voilà quoi j'ai envie de vous glisser des petites infos pour vous faire trembler tu vois tu fais mais pauvre type pourquoi tu es juge d'instruction qu'est-ce que tu fais et du coup les journalistes posent des questions et ils font apparemment il va y avoir une avancée qu'est-ce qui se passe puis il fait je n'ai pas le droit de vous le dire ils font mais c'est quoi il y a un témoignage clé qui vient oui c'est ça il y a eu un témoignage clé très important et ça serait qui ça serait la petite Muriel Bolle qui est présente chez vous ce matin je je ne peux pas le dire mais avec un sourire tu vois tu sens que oh là là tu sens que c'est cramé à 3 km en communication non verbale en fait il avoue tout mais qui te montre tout il dit oui en fait les journalistes réagissent à chaque fois et en plus ils posent les bonnes questions et puis à chaque fois ça valide le fait oui c'est Muriel Bolle donc du coup qu'est-ce qu'elle vous a dit Muriel Bolle et puis lui au lieu de dire ah non je n'ai jamais dit que c'était elle nous a dit des trucs très importants ah oui d'accord il se plante mais c'est voilà donc là du coup tout le monde est au courant que Muriel Bolle a fait un témoignage important et du coup il se rend compte un peu de sa boulette et donc il accélère les choses et ils vont arrêter Bernard Laroche directement à la sortie de son boulot enfin il est encore en bleu de travail il l'arrête à son poste voilà d'accord et donc là les journalistes sont partout on voit l'arrestation en direct de Bernard Laroche qui sort en bleu de travail tout ça de son usine enfin c'est tout un truc et là donc les aveux de Muriel Bolle ont été enregistrés le matin mais ils la font retourner dans sa famille le soir d'accord une fois que toute la presse est au courant que c'est Muriel Bolle qui vient de balancer son oncle on la renvoie tranquillement dans sa famille voilà elle a été bien accueillie je suppose non et ben on n'en sait rien ah voilà ok on n'en sait rien mais le 6 novembre 84 des journalistes vont être appelés on va dire par la famille Bolle en disant venez chez nous on a quelque chose à dire de très important voilà donc là tous les journalistes qui débarquent chez eux et là il y a la petite Muriel Bolle qui sort toute penaud et qui dit aux yeux de la France entière tous les médias sont là elle dit ben écoutez j'ai menti mon oncle il est innocent c'est les gendarmes ils m'ont menacé ils m'ont dit que je ne retournerai plus jamais chez moi ils m'ont fait peur et c'est eux qui m'ont dit de dire ça 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 donc elle revient totalement sur tous ses tous ses aveux quoi finalement d'accord donc là donc là il y a une autre interview qui est assez drôle du Jules Lambert on arrive vers lui en lui tenant le micro donc du coup Muriel Bolle c'est mort du coup elle vient de se rétracter et tout vous avez d'autres pistes et puis tu as le Jules Lambert qui est là oui oui on a d'autres puis c'est pas grave si elle se rétracte c'est vraiment pas grave on a plein d'autres preuves alors que pas du tout ils n'avaient plus rien presque derrière c'est vraiment ridicule ça fait vraiment il se croit dans un film un peu c'est ça non mais c'est il a besoin de popularité je pense ce Jules Lambert il a besoin de c'est particulier tu sens que enfin je ne sais pas mais tu as l'impression enfin j'ai la sensation qu'on a l'impression du coup qu'elle a été forcée de dire que en fait c'était faux ça se trouve ça peut être vrai peut-être que les gendarmes ont fait quelque chose mais bon le sentiment que tout le monde a un peu c'est que oui quand elle est rentrée on lui a dit mais tu t'en comptes ton oncle il va aller en prison c'est pas ce qui s'est passé mais bon c'est vrai que ça sent très ça mais bon elle se rétracte elle se rétracte du coup la vœu n'est plus recevable tout à fait voilà quoi et en même moment en fait la famille Villemin donc le cercle qui était assez soudé ben là éclate totalement parce que Jean-Marie lui apparemment arrête pas de poser des questions il est suspicieux envers tout le monde en même temps tu viens de perdre ton enfant je pense que tu es dans un état assez complexe et surtout en plus il a des doutes vis-à-vis de son frère Michel que je te disais qui est très proche du coup de Bernard Laroche ils sont très amis et ils se font la gueule depuis des années avec Jean-Marie donc il commence à poser des questions mais apparemment la mère de Jean-Marie donc la grand-mère de Grégory elle prend mal elle dit arrête d'être suspicieux comme ça ça part en gros sans gueule donc la famille Villemin éclate et Jean-Marie a des doutes vis-à-vis de son frère parce que deux jours avant la disparition de Grégory justement il y avait eu un petit repas de famille où Michel Villemin était présent avec ses autres frères et tout et où Jean-Marie aurait été fier de leur montrer un nouveau canapé qui venait de s'acheter un canapé en cuir et tout et Michel lui aurait fait la remarque comme ça t'es un bon petit chef c'est genre un peu pour le charrier genre tu gagnes de la thune c'est bien t'es un bon petit chef sauf que chef le mot chef c'est ce qui revenait beaucoup dans les lettres du corbeau il y avait même des fois dans des appels du corbeau il y avait la musique je sais non plus quelle musique c'est c'est une musique justement où t'entends le petit chef à l'intérieur d'accord chef c'est un mot que le corbeau utilisait beaucoup et quand Michel lui a sorti ça sur le coup il n'y a pas prêté attention mais du coup après avec tout ce qui se passe il se dit est-ce que ce moment où il était tout fier de montrer sa belle voiture son canapé est-ce que ça aurait pas créé une haine chez son frère qui après en aurait parlé avec Bernard Laroche et tout et puis c'est ce qui aurait poussé à l'acte un peu on ne sait pas mais bon Jean-Marie Villemin très clairement il commence à se créer on va dire son avis et avec la rétractation de Muriel Boll le problème c'est que du coup le dossier ne tient plus à grand chose contrairement à ce que dit le juge Lambert le dossier ne tient plus qu'à les écritures des analystes finalement il n'y a plus que ça qui tient et là ce qui va se passer c'est que l'avocat de Bernard Laroche donc c'est un grand maître du barreau c'est le maître Welser voilà c'est comme l'affaire il est super médiatisé les mecs ils ont des avocats qui viennent se faire leur pub donc les mecs c'est des pros et il va commencer le maître Welser au lieu d'essayer d'innocenter Bernard Laroche il va se dire pour le moment je n'ai rien on va dire pour l'innocenter je n'ai pas forcément autre chose mais ce qu'il faut faire c'est que si on trouve un autre coupable et bien ça ne sera pas Bernard Laroche du coup le coupable c'est pas logique et du coup il va commencer à dire que c'est bizarre dans ce genre d'affaires généralement dans les crimes d'enfants statistiquement le meurtrier ou surtout la meurtrière c'est les parents le plus souvent dans ce genre d'affaires voilà donc il commence à jeter un peu la suspicion sur plus particulièrement la mère de famille et pourquoi pas après tout et donc il va lui-même un peu mener son enquête il va aller interroger des personnes tout ça et là il y a 4 femmes qui vont témoigner officiellement à la gendarmerie en disant que le 16 octobre 84 ils affirment avoir vu Christine Villemin à 17h15 en train de poster une lettre à la poste ok c'est très curieux quand on sait que la lettre de revendication a été posée dans ces eaux-là la veille donc là on commence à se dire elles sont 4 quand même c'est quand même assez perturbant deuxièmement il va ressortir les dossiers de l'autopsie qui avait révélé que le petit Grégory était mort noyé on avait retrouvé de l'eau dans ses poumons mais le problème à l'époque à cause du juge Lambert encore qui n'a pas poussé parce que l'autopsie n'a duré que deux heures pour un cas aussi dingue ça a duré que deux heures ils n'ont pas prélevé assez de sang par exemple ça servira plus tard pour les recherches ADN il n'y a pas assez de sang on ne peut pas il n'y a plus assez de trucs bon bref et ils n'avaient retiré que les poumons ils n'ont fait aucun autre aucun autre prélèvement en fait bref mais ce qu'on savait dans les poumons c'est qu'il a été donc noyé ce qu'on avait retrouvé de l'eau à l'intérieur le problème c'est qu'on n'avait pas trouvé de micro-organismes dans l'eau qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il ne s'est sûrement pas noyé dans le fleuve parce que dans le fleuve l'eau en fait est constituée de plein de micro-organismes tout ça donc là on est en train de nous dire que potentiellement en fait ce serait noyé avant dans l'eau pour exemple potable et là il y a toute une théorie qui commence à se monter qui dit que peut-être qu'en fait c'était une mort accidentelle peut-être que Grégory il est mort dans son bain par exemple et que la mère paniquée ne sachant pas quoi faire elle a elle a mis en scène tout ça en plus on sait que le corbeau ça faisait un an et demi qu'il faisait plus parler de lui il réapparaît pile poil ça se tient c'est horrible ça se tient ça lui oui ok et donc là on se dit ouais ça se trouve c'est ce qu'elle a trouvé comme truc tu vois bah ouais ouais c'est l'excuse la plus valable si ça serait arrivé elle se dit bon le corbeau ça fait un an et demi qu'il n'y a plus aucune nouvelle mais ça peut peut-être marcher ça peut peut-être être le suspect idéal on ne sait pas qui c'est ouais c'est ça il est malade l'avocat il est malade et en plus suspect numéro 1 dans beaucoup d'affaires un des suspects numéro 1 c'est toujours la dernière personne qui a vu officiellement la victime donc là encore une fois ça colle ouais deuxièmement il y a beaucoup qui remettent en doute la thèse de l'enlèvement parce que la maison en fait est très isolée mais il n'y a aucun arbre ni rien c'est vraiment à la vue de tout le monde quelqu'un qui passe en voiture on voit le mec en train d'enlever le gars quoi enfin le petit donc pareil ça colle pas beaucoup avec un enlèvement et puis comment le le kidnappeur comment il savait pile poil que le petit serait là à ce moment là pile poil ouais puis vu le laps de temps qui me paraissait je disais au début très court tu te dis oui si le meurtre avait été fait avant enfin le meurtre ou l'accident ça paraît plus cohérent en fait presque vu que c'était très court ouais ouais c'est ça tout était très rapide ouais ouais donc t'es là tu commences à te dire bon ça commence à être bizarre ça commence à voilà et et ce qui va se passer là c'est que l'avocat du coup de de Bernard Laroche va beaucoup se rapprocher du chef de police parce que ce qu'il faut savoir donc je sais pas si c'est toujours un peu d'actualité un peu cette guéguerre tu vois entre la police et les gendarmes à savoir tous les gendarmes disent que les policiers sont nuls et puis les policiers disent que les gendarmes sont nuls enfin voilà c'est un peu la guéguerre et à l'époque c'était très très présent et ce qu'il faut savoir c'est que c'était la gendarmerie qui était sur le sur l'enquête et pas les policiers d'accord et du coup l'avocat il est malin bah lui il va aller voir le chef de police en lui apportant tous ces trucs tous ces témoignages le chef de police lui il va aller voir enfin il y avait il va avoir une réunion qui va se passer c'est un repas entre un journaliste entre l'avocat donc de Bernard Laroche et ce chef de police ce qu'il faut savoir un truc je sais pas encore une fois si c'est toujours d'actualité mais c'était très actualité à l'époque c'est qu'il y avait des journalistes en fait qui travaillaient pour plusieurs médias par exemple il y a un mec qui faisait une interview son interview se retrouvait dans trois journaux dans deux flashs radio dans trois trucs à la télé tu vois c'était un journaliste faisait plusieurs trucs et ils vont aller chez monsieur enfin le repas va se faire avec monsieur Bézina donc ils sont assez connus dans le métier parce que le mec travaille pour RTL c'est Le Monde aussi je crois enfin c'est des trucs très connus et en plus ils travaillent en couple sa femme elle aussi est une journaliste très connue Madame Bézina donc et les deux leurs interviews sont diluées dans beaucoup de médias tu vois donc en fait quand eux ils publient une news c'est repris dans beaucoup de médias différents et souvent en plus c'est marqué avec des pseudos différents c'est pas Bézina qui est marqué c'est Durand c'est des trucs comme ça donc les gens ne sont même pas au courant que c'est plusieurs journalistes que c'est un seul et même journaliste ils pensent que c'est plein de journalistes différents ok ok c'est un truc qui est très important à savoir à prendre en compte c'est-à-dire quand un journaliste veut balancer quelque chose et bien ça peut se répandre voilà ok et du coup ce journaliste aussi est très intéressé par ces nouvelles théories qui sont faites et ils vont se dire bon ben le journaliste on ne saura jamais si lui il était convaincu par cette version ou s'il s'est dit ça ça va vendre ça va beaucoup plus vendre que le pauvre Laroche qui est déjà en prison mais donc il va commencer à balancer beaucoup de trucs dans la presse et l'avocat de Bernard Laroche va aller voir le juge Lambert le juge Lambert lui après ses grosses boulettes il se retrouve avec plus rien sur Bernard Laroche et du coup ça lui plaît bien en fait que Bernard Laroche soit innocent parce que là en fait il n'a pas fait d'erreur finalement Bernard Laroche est innocent il est mis en détention là Bernard actuellement oui je t'ai dit en détention provisoire c'est ça oui parce que là on pourrait par contre de ce que je me dirais enfin là de tout ce que tu m'as dit on pourrait on pourrait se dire que Bernard Laroche c'est le vrai corbeau avec les données qu'on a eues grâce au graphologue etc ça c'est je théorise oui bien sûr et du coup c'est pour ça qu'il avait peur parce que c'est lui le corbeau et on pourrait accuser le corbeau avec les données que la gendarmerie a mais qu'en fait la réalité c'est que ça serait quand même Christine c'est Christine c'est ça qu'elle s'appelle Christine c'est ça exactement qui aurait peut-être 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 tout est possible c'est pas parce que l'avocat il veut sauver Bernard Laroche qui raconte n'importe quoi et lui c'est qu'il mène son enquête lui-même tout à fait mais du coup en fait je dis ça dans le sens où ça va pas ça annule pas tout ce qu'on sait sur Bernard Laroche tu vois ça relie le tout du coup c'est intéressant le retournement de situation il est intéressant c'est un vrai film c'est un truc de dingue puis du coup ça va commencer à prendre de l'ampleur dans les médias et donc l'opinion publique va commencer en plus à se dire bah oui et puis là on revient en arrière sur plein de moments de l'enquête et c'est vrai quand tu regardes les interviews il y a beaucoup d'interviews je t'ai dit donc tu vois que Jean-Marie Villemin il est très en colère il est très humain finalement parce qu'il cède à la haine il cède à la colère ça se voit sur son visage il arrête pas de le dire je vais buter le gars et à côté Christine Villemin elle semble perdue elle regarde un peu à droite à gauche elle paraît beaucoup plus timide et réservée et tu es en train limite tu la regardes tu te dis bah ouais en fait là elle voit que son mari est prêt à tout faire mais elle tu sens elle ne réagit pas du tout pareil et deuxièmement pareil il y a l'enterrement quand elle a fait donc là les gens vont commencer à dire qu'elle a fait son cinéma qu'elle a crié partout qu'elle s'est même évanouie tout ça moi ça m'a beaucoup rappelé l'affaire Jonathan Daval je sais pas si tu vois oui où Jonathan Daval du coup qui a été qui faisait croire que sa femme a été disparue pendant un jogging alors qu'on s'est rendu compte plusieurs mois après que c'était lui qui l'avait tué mais il était présent il participait aux marches pour sa femme et tout et il y avait cette fameuse cérémonie où il était en pleurs à la cérémonie les parents de sa femme du coup étaient obligés de le porter parce qu'il allait à moitié s'effondrer et là ça fait exactement pareil en fait pendant l'enterrement du petit Gregory avec la mère en fait tu te dis est-ce qu'elle ne surjouait pas ou est-ce que c'était les remords qui du coup ont fait complètement dérailler peut-être qu'elle ne surjouait pas mais quoi qu'elle était une forme de culpabilité que c'était un accident et du coup elle craque complètement ouais ouais c'est ça ok et donc là bon clairement Jean-Marie Villemin lui il commence psychologiquement il commence à il se dit c'est pas possible c'est une blague enfin il croit limite oui c'est ça c'est une blague c'est pas possible et donc alors donc là il y a cette guerre entre les gendarmes et la police qui démarre et du coup le juge Lambert comme je t'ai dit pour pas assumer ses fautes sur l'affaire Bernard Laroche ça lui plaît beaucoup d'aller accuser la mère et du coup il va commencer à faire des démarches pour innocenter Bernard Laroche premièrement c'est les analyses graphologiques qui vont être invalidées pour vice de forme bah d'accord tout simplement parce que les les experts alors je ne sais pas en détail comment ça se passe mais les experts apparemment n'ont pas été nommés selon la procédure c'est tout et du coup toutes les expertises qu'ils ont fait sont jetées à la poubelle et en plus j'ai l'impression qu'on ne peut plus se servir on ne peut plus refaire d'analyse avec d'autres experts qui seraient nommés normalement et en plus la signature de Bernard Laroche qu'on voit sur le papier on ne peut plus s'en servir au revoir on met ça de côté ça a été obtenu par vice de procédure au revoir ok donc là en fait il n'y a plus rien sur sur Bernard Laroche et le vice de procédure c'était de dire que les juges enfin ceux les experts n'ont pas été nommés nommés selon la procédure voilà c'est tout ok ok donc c'est voilà après c'est pour protéger je pense pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts ou qu'un juge donne les experts qui veulent tout comme ça ok et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi les preuves ne sont plus réutilisables derrière par d'autres experts qui seraient nommés du coup il y a conflit d'intérêts tu as l'impression oui c'est ça c'est censé contrer ça alors que là en fait ils l'utilisent c'est très très bizarre le fait de ne pas pouvoir refaire des analyses je trouve ça c'est étonnant ok ça va falloir se renseigner auprès d'experts de notre côté c'est ça donc le 29 janvier 85 du coup une confrontation va être enfin organisée c'est quand même plusieurs mois après enfin une confrontation va être organisée entre Muriel Boll et Bernard Laroche et ils vont revenir sur ces déclarations et à ce moment là Muriel Boll va confirmer qu'il est innocent Bernard Laroche est innocent donc il n'y a vraiment plus rien qui maintient Bernard Laroche d'accord et donc Bernard Laroche va être libéré officiellement donc là je dis tous les tous les journalistes de partout enfin Bernard Laroche est libéré et là en plus son avocat va décider de mettre en scène ses retrouvailles avec sa famille pour le présenter sur un nouveau jour parce que là il faut se dire qu'à l'époque quand tu suis l'affaire en direct depuis le début Bernard Laroche est présenté tu vois un peu comment font les médias dès qu'il y a un criminel il prend une photo bien sale du gars pour le présenter comme un criminel tu vois ça se voyait sur sa tête il a été dégueu et là en fait l'avocat se dit attends pour le réhabiliter dans sa vie de tous les jours il faut le présenter sur un nouveau jour et donc là il y a toute une mise en scène où il retrouve sa femme dans la forêt il y a son gamin qui arrive en courant vers lui il est souriant il explique qu'il a beaucoup d'empathie pour les vies de main il dit moi je suis innocent mais bien sûr que j'ai envie qu'on sache qui c'est mais c'est pas moi vraiment je suis innocent il y a tout un truc et puis il s'embrasse avec sa femme enfin tout est tout est beau et ça se trouve c'est vrai c'est ça le pire tu te dis c'est de la mise en scène mais en même temps c'est ce que tout le monde ferait je pense t'es obligé pour essayer de le réhabiliter ouais 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 ok bref c'est voilà Bernard Laroche est à nouveau voilà et là ce qui va se passer c'est que Lambert donc le juge Lambert comme Bernard Laroche est libéré au lieu d'assumer ses propres erreurs il va dire que c'est les gendarmes qui ont tout foiré voilà qui sont nuls ils sont pas gentils les gendarmes et du coup il va les dessaisir de l'affaire pour l'offrir à la police et donc au chef de police que je te parlais tout à l'heure c'est eux qui vont récupérer l'affaire et bien sûr qui dit dessaisissement de l'affaire par par les gendarmes et récupération par la police c'est à dire qu'on change totalement de coupable et là les enquêtes basculent totalement vers Christine Villon qui là c'est assez atroce j'ai envie de dire ce qui va se passer il y a plusieurs enquêtes qui vont se relancer du coup ils vont aller par exemple fouiller la maison des vies de main et ils vont retrouver dans la maison des cordelettes cordelettes qui sont exactement du même modèle que celles qui entouraient les pieds et les mains de Grigory ok tu as l'impression que ok il y a tout qui va là il y a de nouvelles expertises graphologiques qui vont être demandées ah et celles-ci vont conclure que la lettre de revendication est l'oeuvre de Christine Villon alors bah t'as l'impression que c'est une blague t'as l'impression que tout est mis en scène t'as l'impression qu'il y a un gros parti pris et tout se retourne contre elle c'est ça les cordelettes t'as l'impression qu'en fait c'est un policier qui a mis les cordelettes dans le machin et en plus les nouvelles expertises eux pensent en plus que la roche n'est plus suspect donc en gros ils innocentent la roche et au contraire ils accusent Christine Villemin mais lors des premières analyses graphologiques la dernière lettre donc qu'on fait la sous-entendre que ça serait Christine elle avait été analysée celle-ci aussi ou pas oui elle avait été analysée à l'époque pour un peu des experts d'analyse graphologique c'est que voilà c'est pas une science c'est pas c'est pas des preuves c'est de science la graphologie je sais pas si ça peut aider en fait à orienter une enquête mais ça peut pas servir de preuve de toute façon voilà ok et donc en février 85 malgré un peu tout ce qui est en train de se tramer dans le fond finalement même les Villemin ils apprennent tout par les journalistes ils sont même pas tenus au courant de ce qui est en train de se passer mais en février 85 Christine et Jean-Marie vont annoncer en fait que Christine est enceinte d'un nouveau petit gars sauf que là ça va être le bashing total la presse et même l'opinion publique va se dire mais c'est tôt pour tomber à nouveau enceinte vous venez de perdre le petit oh là là enfin tu vois ça commence à juger sur des trucs voilà c'est t'as l'impression que tout le monde se mêle de la vie c'est hallucinant même si elle est coupable enfin je sais pas mais c'est tout qui voilà et du coup un jour ils vont être donc c'est quelques semaines après ils vont être dans la voiture tranquillement ils vont écouter la radio et d'un coup il y a un flash qui va passer à la radio de journalistes qui selon leurs sources tout ça le juge Lambert en fait serait à deux doigts en fait de mettre en examen carrément Christine Villemin il y aurait des nouvelles preuves qui d'accord qui l'inculperaient et donc là ce qui se passe c'est que Christine Villemin en fait elle va faire un malaise là ça devient officiel quasiment c'est vraiment on est en train de m'accuser pour de vrai et donc elle fait un malaise assez grave elle se retrouve en clinique hospitalisée tout le truc et là ce qui se passe c'est que Jean-Marie Villemin il va perdre le pied totalement et complètement tu pètes un plomb je pense que je sais pas ce qui se passe dans ta tête à ce moment là mais il va dire par la suite qu'il est allé au cimetière sur la tombe de Grégory qui lui aurait parlé et il aurait entendu la voix de Grégory lui répondre pour dire que voilà petites alues auditives ouais ouais et et le soir en fait il va prendre un fusil il va aller chez Bernard Laroche il va lui demander de s'expliquer Bernard Laroche lui dit arrête j'ai rien à voir là dedans j'ai rien fait pose ton fusil on va discuter on sait pas trop ce qui s'est passé mais un coup va partir et Bernard Laroche va mourir ok ah ouais c'est voilà donc il y a les deux versions parce que du coup après il va y avoir la version parce que du coup Jean-Marie va ensuite s'enfuir après avoir tiré le coup il va retourner à la clinique en pleurant se mettant à quatre pattes devant Christine en lui disant qu'il l'a fait qu'il l'a tué et Christine elle va faire mais fallait pas enfin tu vois donc maintenant je vais être toute seule enfin bref et donc Jean-Marie lui va expliquer que quand il est arrivé Bernard Laroche quand il a baissé son fusil Bernard Laroche a commencé à pas se foutre de sa gueule mais à le provoquer un petit peu en disant que c'était pas lui qu'il fallait qu'il dégage un truc comme ça ce qui l'aurait énervé il aurait pété un câble et voilà de l'autre côté Marie-Ange Laroche qui était présente elle dit que Jean-Marie est arrivé d'un coup que Bernard a essayé de le calmer mais que Jean-Marie était décidé et il est venu le tuer donc ça bon heureusement on saura jamais la vérité je pense qu'il y a un mélange des deux de toute façon oui puis dans tous les deux cas il appuie sur la détente ça change pas trop ça ok et donc Jean-Marie va aller se rendre lui-même à la police bien sûr il est pas là pour fuir il va pas partir en cavale c'est tout ce que c'est lui donc il va aller se rendre lui-même il va être arrêté du coup et Christine va va du coup se retrouver toute seule enceinte avec la presse qui se déchaîne contre elle là c'est hardcore vraiment ce qui se passe dans les médias comme je t'ai dit tous ses comportements dès qu'elle fait quelque chose c'est jugé comme étant scandaleux si elle répond à la presse on dit qu'elle veut justifier si elle répond pas on dit qu'elle est hautaine et qu'elle a quelque chose à se reprocher dès qu'elle fait quelque chose c'est interprété comme quoi c'est la suspecte ah oui c'est dingue c'est pas possible il y a aucun recul pour se dire qu'elle est potentiellement innocente on l'incendie oui c'est ça c'est horrible il y a des unes de magazine où il y a sa photo en gros il y a marqué le monstre de l'éponge ou la sorcière de la Vologne enfin il y a des photos t'imagines les photos en plus où elle a une tête un peu badante c'est dingue ça veut dire que le jugement n'a pas été acté ça se trouve elle est innocente mais les médias ont un parti pris pour dire qu'elle est que c'est un monstre c'est pas c'est pas j'ai compris pourquoi t'as dit que ça a fait un petit tournant dans les médias dans la justice parce que là c'est gravissime c'est gravissime c'est ça ah bah là ça fait réfléchir tu dis c'est grave bref ensuite donc il y a eu l'enterrement de Laroche où il y a eu des échafourées parce que bah du coup même la famille Laroche en fait du coup la famille Laroche avait conscience que Jean-Marie s'il est passé à l'acte c'était en partie parce qu'il s'est fait influencer par tout ce qu'on dit dans les médias on l'a chauffé à blanc parce qu'il y a des journalistes qui venaient pour le chauffer en lui disant mais tu te rends compte on le remet en liberté alors que regarde il y a ça 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 c'est quasiment sûr que c'est lui à 90% je crois qu'il y a même un journaliste qui lui avait fait écouter un audio donc c'est un truc totalement illégal c'est pendant une discussion c'est un audio qui avait été enregistré par l'avocat de Bernard Laroche on ne sait pas exactement ce qu'il se disait mais en gros on sentait que Bernard Laroche avait des trucs à se reprocher et ils l'ont fait écouter à Jean-Marie Villemin donc Jean-Marie Villemin quand il avait le tué il était quasiment sûr à 100% que Bernard Laroche était impliqué d'une façon ou d'une autre après ce que je l'ai jamais écouté je ne sais pas exactement sa teneur d'accord c'est encore une fois on pourrait encore dire que c'était peut-être le corbeau mais que ce n'était pas le tueur et voilà c'est ça et de coup lui en sachant que en ayant peut-être des preuves concrètes comme quoi c'était le corbeau il a fait le lien et il a pété un plomb en plus lui de toute façon il n'y avait plus qu'une rationalité dans ses actes pour Jean-Luc c'est la colère qui emportait tout sur la raison et du coup en plus après le décès de Bernard Laroche il y avait pas mal de médias qui essaient de faire monter la sauce en disant donc tu sais c'est fait genre innocemment mais c'est des articles qui sortaient en disant ils se murmurent dans le village que Christine Villemin ferait mieux de se cacher parce que beaucoup de la famille Boll la famille Laroche veulent la tuer chose qui n'a aucune preuve il n'y a aucun enfin de toute façon il n'y a qu'un Boll ou Laroche qui est venu pour dire on a envie de la tuer ou je ne sais pas quoi donc c'est que des trucs de journalisme mais tu sens qu'ils veulent faire monter la sauce pour donner des idées tu vois à des gens ça pourrait être pas mal de continuer il y a même des articles qui sortaient qui sera le prochain mort genre c'est un jeu ça part dans des délires c'est assez ouf comment provoquer un deuxième meurtre en quelques leçons journalistiques c'est assez chaud ensuite pareil dans les journaux pour salir Christine Villemin on revient sur tout son passé et puis dès qu'elle a fait un truc un peu chelou on revient dessus en se disant ouais c'est vraiment elle est vraiment perturbée comme femme tu fais bon genre par exemple apparemment elle avait fait une petite fugue deux mois avant son mariage truc on ne sait même pas les raisons exactement mais bon c'est sorti elle a fait une petite fugue apparemment comme si elle avait un peu peur de quelque chose on ne sait pas et de là en fait il y a toute une théorie parce qu'on se demandait quand même si c'est elle la responsable soit c'est un accident accidentel soit il y a un mobile forcément et on se dit mais c'est quoi quel peut être le mobile et là alors je ne sais pas si tu as déjà entendu elle est assez connue Marguerite Duras c'est une autrice française qui a gagné le concours et tout qui venait de le gagner en 84 d'ailleurs d'accord et qui était c'était un peu une rock star de la littérature en France tu vois ok et du coup elle était passionnée par cette affaire là et elle elle avait monté toute une théorie selon laquelle c'était et Christine Villemin avait agi dans un mouvement féministe comme une revendication de de cette obligation à la maternité ou je ne sais pas quoi elle avait sorti tout un truc comme ça tu te dis mais c'est complètement perché sauf que c'est une des raisons pour laquelle le juge Lambert n'avait pas encore arrêté officiellement Christine Villemin c'est qu'il n'avait pas de mobile et là en fait il s'est servi de cette théorie qui commençait à faire son trou en le disant comme ça ça peut paraître un peu bateau mais comme c'était Marguerite Duras et il s'est sorti dans les médias je crois même qu'elle a fait un bouquin là-dessus mais en fait c'est une théorie qui a pris beaucoup beaucoup d'ampleur et du coup le juge Lambert a arrêté et a mis en examen Christine Villemin le 5 juillet 85 voilà donc elle s'est vraiment fait arrêter et elle a été en prison voilà donc dès le départ de sa mise en prison en fait elle a commencé une grève de la faim son mari donc Jean-Marie lui aussi en prison du coup a aussi démarré une grève de la faim heureusement après 11 jours l'appel que l'avocat de la mère de Grégory a fait a fonctionné parce que il n'y avait rien il n'y a aucune preuve vraiment pour la coffrer donc elle a été libérée sous condition enfin je ne sais plus comment dire elle a été libérée en attente d'être jugée en fait et elle est ressortie dehors voilà ensuite le 1er octobre 85 c'est la naissance de Julien donc quasiment un an après la disparition de Grégory alors deuxième enfant Julien qui est né voilà donc là l'avocat un peu à la manière que de suite Bernard Laroche l'avocat va mettre en scène Christine Villemin sous un jour un peu nouveau avec son fils pour la montrer comme une mère plus comme une sorcière comme je ne sais pas quoi pour essayer de faire changer les mentalités un peu parce qu'elle est menacée de mort et tout c'est horrible ça doit être vraiment mais j'imagine même pas dans ce que tu dois ressentir ça m'agace c'est ça ça m'agace et là en plus ce qu'on va se rendre compte c'est que l'avocat d'Evilemin en faisant ça en fait il prend pas mal de petits billets c'est bien beau de redonner une belle image de la mère Villemin mais lui il prend des billets parce qu'il les exclut à certains journaux tu dis même l'avocat il se fait un peu son business à côté ça part dans tous les sens tout le monde tout le monde a son business à monter autour de cette affaire c'est pas possible bref donc officiellement Lambert persiste sur sa culpabilité et elle devient officiellement on va dire la femme la plus détestée de France voilà le 15 décembre 86 les pompiers vont être appelés par la mère de Christine Villemin parce qu'elle est retrouvée inconsciente elle a tenté de se suicider en avalant des grosses doses de calmant je sais plus comment ça s'appelle c'est des trucs pour détendre donc elle est transportée elle est plongée dans le coma et on va réussir tout de même à la sauver voilà c'est pour dire dans l'état mental qu'elle devait être elle a été couchée son gamin et elle a pris des calmants pour s'endormir tout jamais voilà pour dire mentalement ça doit être un calvaire voilà et début 87 le dossier en fait d'inculpation arrive à la cour d'assises pour ordonner un procès tu vois pour une fois de l'arrestation qui est un vrai jugement c'est là pour l'instant oui voilà c'est ça voilà et sauf que la cour d'assises quand ils reçoivent le dossier oui ils regardent le dossier ils font mais monsieur Lambert il n'y a rien dans ce dossier oh là 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 on ne peut même pas débuter un procès en fait il n'y a pas assez de choses là ça ne sert à rien donc le juge Lambert va être désaisi on va lui dire allez maintenant il est temps de partir il faut qu'on mette quelqu'un d'autre à la place c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ je pense vu l'ampleur qu'a pris l'affaire mais là c'est l'arrivée d'un grand magistrat le juge Maurice Simon donc c'est un mec qui a plus il a 68 ans je crois il est normalement il devrait prendre sa retraite mais en gros il s'est dit bon allez pour ma dernière tu vois j'ai envie de faire le truc il est réputé comme un être un des meilleurs juges de France il a de l'expérience voilà moi clairement j'ai l'impression j'ai l'impression c'est Michael Schofield qui arrive dans la fête clairement c'est trop ça ou elle dans Death Note c'est elle dans Death Note qui arrive mais vraiment ça fait ça parce que le mec déjà il arrive il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique à parler avec les journalistes etc et lui il annonce dès le départ que le travail de Georges Lambert c'est ni fait ni à refaire et qui va reprendre toute l'enquête à zéro il repart voilà donc déjà quand il commence l'enquête lui il a suivi l'affaire du coup de l'extérieur mais du coup il n'est pas convaincu de l'innocence de Christine Villemin ou quoi donc pour lui c'est une suspecte comme une autre donc il va interroger Christine Villemin et il va se rendre compte qu'elle a un comportement tout à fait naturel elle hésite sur aucune de ses réponses elle répond on va dire naturellement il a de l'expérience il a interrogé beaucoup de personnes il a plutôt un bon sentiment vis-à-vis d'elle et du coup il aurait tendance à se dire c'est bizarre soit elle est repue à force de répondre à des interviews peut-être qu'aussi elle s'est blindée soit elle est peut-être innocente tout simplement et donc il va se dire moi je vais remonter vraiment toute l'affaire et déjà il va enlever certaines pistes ils se disent déjà c'est pas possible que ce soit un accident c'est totalement impossible parce que Christine Villemin son planning le soir de la disparition de Grégory elle a débauché du boulot à 16h56 de là elle est directement été à chez la nourrice chercher le petit Grégory qui ça sera confirmé par la nourrice ensuite elle est rentrée chez elle aux alentours de 17h03 17h05 ils ont fait le trajet en voiture elle est chez elle et c'est là qu'elle démarre Grégory va jouer dehors et elle commence à repasser tout ça et elle dit qu'elle serait ressortie du coup un quart d'heure plus tard environ vers 17h20 et c'est là après qu'elle a commencé à chercher partout donc ils se disent c'est pas possible elle aurait jamais le temps en fait elle aurait jamais le temps d'aller poster la lettre c'est la base parce que du coup oui voilà du coup oui non mais ça paraît aberrant c'est là c'est là que tu vois que le juge Lambert il a vraiment il avait la sa théorie ils ont cherché ils ont cherché les faits qui confirmaient la théorie on dirait des conspirationnistes c'est clairement ça ce qui se passe c'est qu'ils avaient fait une reconstitution le juge Lambert lui était parti du point de vue qu'une fois qu'elle l'avait cherché chez la nourrice au lieu de rentrer chez elle comme elle dit du coup ça enlève la thèse de l'accident ça c'est clair et net c'est pas possible mais il se dit le juge Lambert il s'est dit tiens mais c'est peut-être qu'elle l'a prémédité son coup et donc il se dit en fait quand elle est partie de chez la nourrice elle a filé directement donc c'est à 8 km l'endroit où le corps avait été retrouvé donc elle aurait filé et ils avaient plusieurs endroits où ils pensent que le corps a dérivé c'est ça ils cherchaient les faits pour dire que c'était la meurtrière c'est hallucinant alors que lui il cherche direct voilà il pense qu'on est scientifique oui voilà il cherche l'erreur c'est bon c'est bon et du coup c'est Scofield et du coup donc la théorie du juge Lambert tout ça c'était qu'elle était partie en voiture qu'elle avait ligoté son gamin qu'elle l'avait jeté le gamin il avait dérivé sur plus de 800 mètres dans le fleuve et qu'elle était rentrée chez elle et qu'elle avait fait style de s'affoler etc le juge Simon lui il a des gros doutes là dessus et il va du coup ordonner une reconstitution géante ce qu'il faut se dire c'est qu'à l'époque du juge Lambert les reconstitutions il y en avait eu mais ça avait duré 3 heures 3 heures de reconstitution là le juge Lambert ça dure 3 jours lui il veut tout tester il a dit moi je veux tout tester toutes les possibilités tout ça il dit de toute façon oui t'as dit pas le juge Lambert le juge le juge Lambert ah ouais ok Simon il veut tout tester Scofield il veut tout tester et du coup un truc qui dit qui est assez simple c'est que le corps n'a pas pu dériver sur 800 mètres parce que en fait déjà il y a un barrage entre les deux donc le corps en fait il aurait tapé contre les cailloux il aurait tapé contre plein de trucs il aurait des hématomes tout ça là le corps était comme en train de faire une sieste aucun hématome rien donc là il n'existe pas d'un truc assez simple c'est de se dire qu'en fait le corps n'a pas pu dériver autant de temps donc le corps a été immergé dans l'eau beaucoup plus tard ce qui est innocente totalement Christine Villemin parce qu'elle à partir de 17h30 elle était déjà avec tout le monde en train de rechercher son gamin donc c'est impossible qu'elle ait jeté le corps entre 17h et 17h30 parce que le corps sinon il serait resté trop de temps dans l'eau il aurait pris des coups en tapant enfin c'est impossible du coup ça l'innocente totalement à partir de là parce que le corps du coup a dû être immergé une demi-heure une heure avant d'être retrouvé voilà c'est une conclusion voilà le problème c'est que les au moment de l'autopsie à l'époque comme je t'ai dit ça n'a pas été poussé beaucoup donc ils n'ont pas pu pousser par exemple s'ils retrouvaient des traces de seringue si le gamin avait été endormi par exemple ça on n'en sait rien c'est une théorie que Jusimon avance c'est qu'il pense que le gamin a été endormi parce que pareil sur son visage il n'y a pas de peur ni rien pareil les liens il n'y a pas de traces comme s'il avait essayé de se débattre tout ça c'est comme s'il avait été immergé dans l'eau endormi en fait ok voilà donc il n'y a vraiment aucune trace sur le corps même pas pour essayer de se libérer tu vois il aurait d'accord ensuite il va réinterroger les témoins qui avaient dit qu'ils avaient vu Christine Villemin à la poste Christine Villemin donc le chose que j'ai un peu je ne t'ai pas dit tout de suite mais Christine Villemin au moment où on l'a confronté à ces quatre témoins elle dit non vous vous trompez j'y suis allé à la poste mais la veille en fait le lundi pas le mardi de la disparition le lundi et en fait vous vous trompez de date et là le juge Chimon va faire un truc tu te demandes pourquoi ça n'a pas été fait avant mais le juge Chimon va demander aux dames truc tout bête elle est habillée comment Christine Villemin et en effet les quatre témoins se trompent de tenue elle n'a pas la tenue qu'elle avait le jour de la disparition de Grégory deuxièmement ils ont remonté le courrier de Christine Villemin et le courrier qu'elle dit avoir posté le lundi en effet on le retrouve elle a bien posté une lettre à 17h en sortant du boulot le lundi dit comme ça ça paraît tellement simple la vérité tu comprends pas c'est ça c'est dingue mais c'est quoi les autres ils avaient une idée en tête c'est ça mais ils avaient la théorie ils ont cherché les faits pour confirmer leur théorie c'est ça ah bah heureusement qu'il est là le boss quoi non mais tu dis c'est complètement ouf et puis là et là du coup quand tu m'en parlais je ne savais pas si elle était innocente ou pas là donc je suppose qu'elle est innocente avec ce qu'on sait là et là tu te dis mais tout ce qu'elle sait c'est ce qu'elle a vécu toutes les années c'est ça c'est horrible c'est ça parce qu'elle c'est en années ça n'a pas duré qu'un jour c'est ça elle a failli mourir mourir de la pression que les gens lui mettaient alors qu'elle était innocente enfin là de ce qu'on sait là actuellement c'est ça c'est dingue c'est dingue enfin c'est pour ça que la justice est telle qu'elle est qu'elle est compliquée qu'il ne faut pas c'est ce que je dis après c'est triste pour eux ce qui leur est arrivé mais on tire des leçons de ce genre d'affaires et ça se trouve il y a d'autres affaires plus tard qui ont été résolues grâce à l'affaire Grégory grâce aux erreurs qui ont été faites là ça a tellement été public que ça tous les gendarmes tous les policiers ont suivi ce qui s'est passé et ça te forme tu vois c'est triste pour eux mais ça a aidé je pense pour plein d'autres choses même si ça devrait aider beaucoup de gens même actuellement à ne pas juger trop vite je pense exactement franchement c'est pour ça c'est ce que j'allais dire cette affaire elle est encore plus intéressante que je ne le pensais parce qu'on voit encore aujourd'hui que même sur les réseaux sociaux parfois il y a des communautés de personnes qui vont accuser quelqu'un alors qu'on ne sait même pas la personne il n'y a aucune preuve ils vont lui donner ils vont lui foutre une pression cette personne cette personne va peut-être potentiellement faire un acte horrible alors qu'elle est innocente et ça ce genre d'affaires je trouve que ça montre bien qu'on peut qu'il faut il faut se retenir de voilà il ne faut pas laisser la colère parler parce que là c'était n'importe quoi heureusement du coup elle était encore vivante elle n'est pas continue je veux savoir la suite absolument donc ce qui va se passer c'est que le juge Chimont va vraiment être obsédé par cette affaire c'est sa dernière affaire de sa carrière mais il a envie qu'il trouve la solution finalement donc le mec qui finit en beauté ouais non mais a priori il va vraiment tenir il va tenir un journal intime pour noter toutes ses pensées tout ça il va y passer vraiment beaucoup de temps il est à fond que sur cette affaire il ne fait pas d'autres affaires à côté il est à fond concentré là dessus il va travailler pendant presque deux ans en fait là dessus pour monter un dossier dit si j'accuse des gens il faut que moi j'arrive avec un truc béton solide ok déjà il a en partie aidé l'opinion publique à innocenter Christine mais Christine qui n'a toujours pas été jugée du coup là le dossier en gros il n'a pas été accepté par la cour d'assises mais le dossier est toujours en cours on va dire elle est toujours suspectée officiellement bref donc il va passer deux ans il va faire plein d'auditions il va interroger plein 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 de monde et il va développer plusieurs enfin il va développer une théorie globale on va dire lui il est persuadé en fait qu'il y aurait plusieurs assassins en regardant tous les plannings de tout le monde et tout même Bernard Laroche tout ça le laps de temps lui paraît très court surtout avec cette un peu nouvelle découverte que le corps aurait été immergé plus tard dans la soirée finalement vers les alentours de 20h c'est plus tard que ce qu'on pensait depuis le début et du coup lui il pense qu'il y a eu plusieurs assassins qu'en gros il y aurait peut-être eu un kidnappeur mais qu'ensuite le kidnappeur aurait remis parce que du coup si on accuse Laroche Muriel Bolle a dit qu'il est parti avec le gamin et qu'il est revenu tout seul mais du coup c'est à dire qu'il aurait immergé le corps aussitôt que si c'était Christine vers 17h et quelques donc pareil ça innocente on va dire un peu Bernard Laroche sur le côté tueur immergeur dans l'eau ça ne lisse nocente pas sur le côté kidnappeur ok mais voilà mais déjà voilà c'est les conclusions que fait le juge Chimon ensuite il a eu de sérieux doutes donc ça c'est une fois on a lu tous ses journaux intimes un peu toutes ses pensées donc il n'y avait rien d'officiel ah d'accord il n'y a rien d'officiel c'est on a retrouvé ça parce que je vais t'expliquer ce qui se passe qui est complètement dingue dans cette affaire donc il était très suspicieux envers Michel ainsi que les parents de Jean-Marie d'accord en les interrogeant il a dit le petit chef le petit chef parce qu'il avait sorti le petit chef il est très suspect tout simplement parce que il va l'interroger dans sa maison en lui demandant donc c'est vous qui avez reçu l'appel du corbeau le soir de la disparition de Grégory donc là Michel il fait oui exactement à quel endroit vous étiez exactement et là en fait c'est comme si Michel n'avait pas réfléchi à la question parce que le juge lui dit c'est assez malin je pense il fait ah oui mais on n'entend pas le téléphone partout dans votre maison vous étiez où dans votre maison il le presse d'un coup pour dire si vous me dites une pièce où on ne peut pas entendre les téléphones vous êtes voilà et là ils ont senti en fait que Michel il commençait à bégayer un peu il était un peu voilà il a fini par donner un truc mais il n'était plus vraiment sûr qu'il soit là à cet endroit là exactement là le juge apparemment a eu des doutes sur le frère déjà il s'est dit est-ce qu'il a vraiment reçu ce coup de fil ou est-ce qu'on lui a dit de dire qu'il avait reçu un coup de fil c'est plus trop voilà et pareil pour les pour les parents de Jean-Marie il n'a pas l'impression qu'ils sont responsables mais ils ont l'impression il a la ferme impression qu'ils savent quelque chose il les a interrogés au début par deux et il voyait sous la table que la grand-mère des fois donnait des petits coups de pied sur le tibia de son mari quand il commençait à parler d'un truc et le mari du coup changeait de sujet ah d'accord des petits détails tout bêtes ensuite il a décidé de les interroger séparément et en plein interrogatoire sur le mari il s'est d'un coup levé il a été ouvert la porte et il y avait la grand-mère qui était en train d'écouter à la porte à l'arrière oh là là donc c'est un truc voilà et là donc donc après plusieurs mois comme ça où il menait son enquête petit à petit à la surprise de tout le monde c'est quelqu'un qui contrairement au juge Lambert qui voulait prendre un peu la lumière lui c'était l'inverse il a depuis qu'il est en en fonction il a donné aucune interview rien et il fait son de son côté voilà sauf que il va faire une première à l'interview pour pour un journal donc un journal télévisé alors je ne me rappelle plus la chaîne exactement mais bon c'est une interview télévisée mais qui est assez surprenante c'est une interview où il est très mystérieux ses conseillers après n'ont jamais eu le fin mot de la raison de cette interview mais ils vont suspecter qu'en fait ils voulaient faire peur aux responsables en faisant croire que ça y est il était sur la piste après il voulait guetter les réactions de chacun en fait parce que dans cette interview en fait il annonce pour la première fois qu'il suspecte plusieurs personnes qui pensent qu'il y a un kidnappeur et des tueurs et qu'il a déjà ses idées qu'il allait bientôt se passer des choses voilà c'est un interview où il reste très mystérieux où il a un petit sourire malicieux vraiment la scofide t'as l'impression qu'il a un plan derrière la tête et qu'il fait cette interview voilà mais il a le suspect tatoué dans le dos non ? il a fait un truc comme ça c'est ça et donc donc cette première interview va faire son petit bruit à peu près le problème c'est qu'il y a le journal le petit détective qui va publier une seconde interview où là c'est assez hallucinant mais le juge Chimon se livre accuse directement Laroche comme étant le kidnappeur le petit Grégory il le nomme officiellement et il accuse des membres de la famille sans les citer mais il accuse des membres très proches de la famille proche de Bernard Laroche d'être responsable ensuite du meurtre et du jet dans la Vologne et le problème c'est que c'est totalement illégal un juge n'a pas le droit de citer des noms comme ça tant qu'ils ne sont pas jugés enfin voilà et ce qu'on se rend compte en fait c'est que cette interview elle a été obtenue frauduleusement en fait c'est une interview on va dire avec un micro caché on va dire où en fait c'était pas du tout une interview c'était juste une discussion mais le journal 90 le juge Simon qui ont pensé qu'il avait les clés il a la solution il l'a en lui avec l'interview la première qu'il a donnée on sentait qu'il y avait quelque chose il fait une crise cardiaque non mais il survit il tombe dans le coma il survit et il finit par se réveiller tu m'as fait un ascenseur émotionnel là tu veux un autre ascenseur émotionnel il se réveille totalement amnésique il ne se souvient de rien du tout de tout le dossier il ne se souvient de rien il ne se rappelle même plus du nom de Grégory non c'est une fake news non mais c'est pas possible c'est pas possible là tu viens d'inventer tout ce qui se passe ça paraît totalement dingue c'est hallucinant il sort il est amnésique c'est l'enquête de sa vie il vient de passer deux ans 7 jours sur 7 à travailler dessus mais il ne s'en souvient plus il ne se souvient même plus du nom des protagonistes il n'a plus rien donc au revoir ça passe à autre chose et avec son journal intime il n'avait pas moyen c'est là qu'après du coup avec son journal intime c'est là qu'on a qu'on a pu en savoir un peu plus sur ses suspects des trucs comme ça après on n'est pas au courant de tout ce qui s'est dit dans les journaux intimes la police eux le sait du coup mais nous il y a quelques trucs qu'on fuitait comme cette anecdote avec Michel etc ou ses suspicions sur les grands-parents mais tout n'a pas filtré on ne sait pas exactement entre ses pensées mais ses pensées existent du coup mais on ne sait pas à quel degré il s'est confié dans son journal et là il est venu quoi du coup après il a arrêté il était à la retraite du coup c'était fini c'est dingue pour le coup c'est dingue c'est vraiment dingue ok bref ensuite donc on arrive au 3 janvier 93 il va rien trop se passer de spécial entre temps 3 janvier 93 c'est la fin du procès de Christine Villemin Christine Villemin est innocentée à 100% c'est un cas même unique en France dans l'histoire judiciaire c'est qu'elle va être déchargée de 100% des charges et en fait le tribunal m'avait mis de dire qu'en fait il n'y aurait même pas dû y avoir de procès parce qu'il n'y avait aucune raison de l'avoir soupçonnée voilà il y avait des preuves très concrètes rapidement qui font qu'elle était en dehors de tout soupçon c'était pas possible en fait donc voilà le monde innocenté c'est ça et en 93 elle est innocentée imagine le temps elle a commencé à se faire accuser en début 85 ça a mis 8 ans pour être innocentée totalement bref en 3 novembre 93 aussi c'est le début du procès de Jean-Marie Villemin pareil ça prend du temps avant d'être jugé voilà et donc là tous les médias sont là parce qu'en même temps que le procès de Jean-Marie pour juger Jean-Marie il faut forcément qu'on juge Bernard Laroche on n'a pas pu le faire parce que Bernard Laroche est décédé mais pour comprendre les motivations de Jean-Marie t'es obligé d'essayer de comprendre si Bernard Laroche était responsable ou pas parce que ça atténue si on pense que Bernard Laroche est responsable ça atténue forcément la culpabilité on va dire de Jean-Marie d'accord donc il va se passer vraiment beaucoup de choses tous les protagonistes de l'affaire vont être présents tout le monde va défiler là-bas ça va offrir on va dire des moments assez forts parce que du coup Jean-Marie est accusé mais dans son box des accusés il va essayer de faire cracher le morceau à certains protagonistes c'est l'accusé qui fait dis-le maintenant c'est assez cool donc Jean-Marie il va le dire officiellement qu'il regrette de l'avoir tué il reconnait qu'au moment du meurtre il était rongé par le chagrin voilà par contre il refuse de s'excuser auprès de Marie-Ange et de Muriel parce qu'il reste convaincu que Bernard Laroche est impliqué et un truc qui est assez intéressant avec Jean-Marie Villemin c'est qu'au moment où son fils s'est fait tuer il avait fait plusieurs interviews où il réclamait la peine de mort si on trouvait le criminel tout ça et là tu vois avec le recul une fois qu'il a tué lui-même Bernard Laroche il regrette de l'avoir tué en partie parce que du coup la vérité peut-être qu'on ne la saura jamais à cause de ça et ça ne l'a pas aidé finalement donc c'est assez marrant de voir comment il a évolué sur la question de la peine de mort tu vois aussi lui-même qui est vraiment concerné par le truc qui a réagi tout le monde pourrait réagir et qui avec le recul derrière se dit ça a fait qu'empirer sa situation et au contraire peut-être que ça ça fera qu'on n'aura jamais la réponse à cette affaire exactement en fait c'est une affaire il y a une morale sur plein de thèmes oui oui c'est une morale sur la peine de mort sur l'implication des médias sur comment juger une personne c'est Jean-Marie aussi il va essayer de faire craquer Muriel Boll quand elle va venir témoigner et Muriel Boll va rester encore droite dans ses bottes elle va dire que non Bernard est innocent c'est le père ça va être assez intéressant c'est quand le père de Jean-Marie passe à la barre pareil Jean-Marie lui demande mais est-ce que toi tu penses c'est quoi ta conviction qui pourrait être le corbeau et le père de Jean-Marie dit que possiblement ça pourrait être Michel le frère parce qu'il habite à côté et qu'il y a eu pas mal de phases du corbeau où on sentait que le corbeau surveillait de chez lui les gens qui se faisaient harceler parce que des fois ils réagissaient quand ils ont reçu par exemple le cercueil que je te parlais le corbeau a appelé dans les 5 minutes pour dire alors tu as bien reçu ton cadeau quelqu'un qui observait qui savait et du coup le père s'est dit je pense que Michel est innocent pour le kidnapping tout ça mais il est possiblement responsable au niveau du corbeau c'est une des petites phrases qui est sortie du procès voilà le procès il a duré 7 semaines et Jean-Marie Villemin prend 5 ans dont 1 avec sursis donc comme il a déjà fait pas mal d'années il lui reste quelques semaines à passer en prison en fait globalement donc en gros les jurés ont voulu le condamner parce que son acte c'est un meurtre quand même mais ils ont retenu les circonstances atténuantes que ce soit le mélange des médias qui l'ont poussé et la situation globale en gros ok donc peu après ce procès une fois que les deux finalement Jean-Marie a purgé sa peine et Christine a été innocentée ils vont faire leur dernière apparition publique dans les médias donc le 27 avril 94 donc ils vont passer à la télé c'est un peu leur dernier témoignage où ils vont ils voulaient se montrer sous un nouveau jour pour expliquer que c'est pas des monstres horribles qu'ils avaient besoin de s'expliquer parce qu'on avait dit tellement de choses sur eux qu'avant de se taire complètement ils préféraient faire un dernier truc et en effet c'est la dernière fois qu'on va les voir publiquement jusqu'à aujourd'hui voilà après tant mieux ils refont leur vie maintenant on sait qu'ils ont trois enfants donc ils ont Julien celui qu'ils ont eu ils en ont eu deux autres et ils habitent dans la banlieue parisienne voilà ce qu'on sait aussi c'est que Jean-Marie Villemin lui est toujours à fond sur l'enquête il connait tous les dossiers il connait tous les apparemment c'est une encyclopédie vivante sur le truc et qu'il veut absolument mettre un terme à cette affaire c'est sa quête de connaître la vérité ouais tout à fait ce qui fait assez bizarre c'est qu'aujourd'hui ils ont plus de 60 ans c'est ça qui est dingue d'une histoire comme ça qui dure dans le temps c'est que les images que tout le monde a vues à l'époque c'est un couple qui n'a même pas la trentaine ils ont 25 ans et quelques et là il y a plus de 30 ans qui passent donc ils ont bientôt la soixantaine ça fait bizarre de se dire ça en fait c'est dingue et donc tout au long des années qui vont passer grâce aux évolutions technologiques le dossier va être relancé plusieurs fois par exemple en 2000 où il va y avoir des recherches ADN qui vont être demandées par exemple sur le timbre sur les lettres que recevaient les lettres du corbeau si on relève l'ADN si le mec a léché le timbre voilà sauf que ça va rien donner l'ADN est trop dégradé parce qu'à l'époque ils ne conservaient pas comme il faut conserver des pièces pour l'ADN donc voilà pareil ils vont essayer de relever des ADN sur les cordelettes et tout ça et à chaque fois ça va relancer le dossier on va en reparler un peu mais à chaque fois il n'y aura aucun résultat jusqu'en 2017 oula ok grosse surprise on va dire il va y avoir la mise en examen de trois personnes c'est une première depuis 30 ans la dernière personne mise en examen c'était Christine Wim là il y a trois personnes qui sont mises en examen ça ne veut pas dire que c'est du pipi de chat mis en examen c'est qu'il y a un dossier derrière ces trois personnes sont Muriel Boll et le couple Jacob donc là je ne sais pas si tu t'en souviens mais je t'en ai parlé en tout début oui tout à fait donc pourquoi ces trois personnes sont mises en examen et bien c'est assez simple c'est qu'en 2017 maintenant on a un nouveau logiciel qui travaille avec la police qui s'appelle Anacrim où en fait tu rentres tous les deux toutes les feuilles du dossier dans le logiciel et le logiciel lui analyse beaucoup plus poussé qu'un humain parce qu'un humain t'imagines là dans le dossier par exemple il y avait plus de 12 000 pièces voilà t'imagines un humain comment tu veux analyser tous les témoignages de tout le monde pour faire tout concorder Anacrim en gros voilà au gros Anacrim il tire des ficelles dès que deux témoignages se rejoignent il fait un lien il fait des liens ok puis à la fin au bout de 12 000 pièces ça fait ressortir des choses tu vois ça fait ressortir des témoignages ça fait ressortir des informations qui paraissent anodines et comme par exemple dans un des audios du corbeau en fond derrière on entend quelqu'un marcher sur un escalier et on entend cette personne marcher à 13 reprises sur un escalier si on entend des bruits de parc clac clac quelqu'un qui descend l'escalier 13 fois et là Anacrim fait le lien avec l'escalier devant chez les Jacob qui comporte 13 marches d'accord va faire le lien toi soit tu as un coup de bol monumental et puis tu fais le lien je ne sais pas comment mais là le logiciel sert à ça tu vois c'est pour noter des détails qui ont été notés mais qui sont séparés donc comment tu veux faire un lien quoi c'est à ça que sert ce truc ouais c'est dingue je ne savais pas qu'il y avait ce genre de logiciel ok pareil Anacrim a relevé une concordance entre les appels du corbeau et des factures de téléphone plus élevées les mois où le corbeau a appelé des factures plus élevées chez les Jacob chez les Jacob d'accord plusieurs trucs comme ça il y a la fille des Jacob qui va être interrogée pour savoir ce qu'elle en pense de tout ça et elle va dire que c'est vrai qu'à l'époque elle est au courant de rien mais elle dit c'est vrai qu'à l'époque mon père semblait très attentif à ce qui se passait sur l'affaire il me demandait par exemple dès qu'il débauchait s'il avait loupé un flash info au lieu d'attendre le prochain il me demandait directement est-ce qu'il y a eu des nouvelles sur l'affaire c'est tout ce qu'elle se souvient elle avait 16 ans à l'époque donc après voilà elle se souvient aussi que que son père il avait des jumelles qui étaient tout le temps dans la salle à manger et que des fois en fait il s'en servait pour regarder par la fenêtre qu'il donnait sur tout le village en fait il était un peu en hauteur il voyait sur tout le village on se dit est-ce que ce serait pas lui qui surveillait du coup à la jumelle au lieu de Michel qui est à côté des parents enfin des grands-parents est-ce que lui à la jumelle il aurait pas pu faire de même tu vois c'est des petits trucs qui se disent bon qu'est-ce que foutaient ces jumelles dans la salle à manger bon ok et pendant les perquisitions tout ça ils vont récupérer aussi une lettre où ils vont découvrir qu'à un moment de leur vie donc c'est Jacqueline Jacob et Marcel Jacob à un moment de leur vie en fait il y a une séparation entre les deux mais a priori Jacqueline est revenue donc c'est elle qui s'était trouvée à nouveau amoureux on va dire tu vois mais elle serait revenue Marcel lui aurait envoyé une lettre il aurait dit des trucs et elle se dit ok je reviens mais sache que je suis contrainte et forcée et donc ça reste un peu mystérieux comme lettre qu'ils ont trouvée mais la fille elle l'interprète peut-être peut-être qu'ils ont un lourd secret et peut-être que Marcel lui aurait dit bah écoute si tu reviens pas bah je m'en fous j'ai plus rien à perdre je vais me balancer à la police par exemple ça rentre tu vois dans voilà c'est des trucs bon donc c'est un enchaînement de pas mal de trucs il y a des trucs qui sont pas sortis du coup dans la presse apparemment ils avaient un dossier assez puissant et concernant Muriel Boll bah ce qui se passe c'est qu'après la mise en examen des époux Jacob et bah c'est un cousin de la famille qui va venir témoigner qui dit qu'il a jamais parlé parce qu'il était petit à l'époque et que après l'affaire tu vois c'est passé avec le temps mais là le fait que ça ressurgisse dans les médias il s'est rendu compte de l'importance que ça avait et il va témoigner officiellement à la police que Muriel Boll lui en a parlé quand ils étaient plus petits que le week-end où elle est rentrée chez elle bah elle s'est fait frapper elle s'est fait menacer et c'est pour ça qu'elle a changé de version donc pareil ça reste un témoignage du cousin est-ce que le cousin veut se faire mousser ou est-ce qu'il a une conviction et puis il est prêt à mentir parce qu'il a une conviction on n'en sait rien ou est-ce que c'est vrai on n'en sait rien mais c'est ce qui fait que Muriel Boll du coup elle aussi a été mise en examen pour complicité voilà et donc les trois vont être mises en examen donc là gros buzz là c'est tout le monde tous les médias ils sont à fond là-dessus et tout mes grosses douche froide annulation de leur mise en examen pour vice de procédure ah d'accord donc en gros ce qui s'est passé donc ils ont été mis en examen sur le fondement de réquisition du ministère public sans que la chambre d'instruction n'ait été préalablement saisie ni par le magistrat chargé du supplément d'information ni par le procureur général t'es d'accord d'accord donc en gros globalement en gros c'est à la chambre de décider collégialement donc c'était ensemble et non seule à la présidente de décider et a priori en gros les gendarmes l'ont présenté le dossier et la présidente a décidé toute seule ok pour la mise en examen pas de soucis sauf que normalement ça doit passer en amont par tout le monde vote en gros pour que la présidente ensuite donne sa réponse d'accord et donc vice de procédure et du coup ils ont tous été relâchés et d'accord donc a priori ce qui entre oui parce qu'ils vont être remis en examen peut-être après coup après consultation pour le moment on n'en sait rien pour le moment ils sont relâchés c'est tout parce qu'il y a vice de procédure donc ils peuvent pas être mis en examen à cause de ça c'est voilà mais ce qui se murmure globalement c'est que les gendarmes sont quasiment sûrs de leur coup mais ils sont en train de monter en fait un dossier pour que la prochaine fois qu'ils les mettent en examen ouais il n'y a aucun problème voilà c'est ce qui se murmure après peut-être pas du tout parce que du coup les avocats les avocats de Muriel Boll et des Jacob eux ont dit c'était bien la preuve que leur dossier était totalement vide c'est une erreur de plus à rajouter au dossier de cette affaire enfin voilà normal c'est les avocats ils défendent leurs clients mais voilà bon en gros voilà c'est ce qui se murmure on toucherait quand même au but et dernièrement début décembre 2020 il y a eu de nouvelles études alors c'est un nouveau système pareil c'est un mélange entre logiciel et expert graphologue donc là c'est une étude sur les façons de tourner les phrases les façons de créer des phrases qui a priori a des vraiment bons résultats sur plein de domaines je te laisserai te renseigner un peu là-dessus qui a priori aurait à faire sortir des coupables et en gros a priori il y aurait un dossier qui serait en train d'être monté et peut-être qu'on aurait la réponse dans les mois qui viennent ou au moins une nouvelle mise en examen officielle voilà d'accord mais un truc qu'il faut savoir en 2017 quand cette affaire est ressortie on a reparlé bien sûr de toute l'affaire tout ça et un homme a été raillé on s'est moqué de lui c'est le juge Lambert qui s'en est repris à nouveau plein la tête parce que là on a tous dit c'est à cause de lui que l'affaire on est là blabla et le juge Lambert va se suicider avec un sac plastique sur la tête il va être retrouvé chez lui avec une lettre expliquant qu'il a plus la force de se défendre qu'il a plus la force d'affronter les critiques et qu'il préfère mettre fin à ses jours voilà cette affaire c'est jusqu'au bout c'est hallucinant ce qui s'est passé dans toute cette affaire et donc voilà globalement on a fait le tour bien sûr je vous invite à vous renseigner sur plein de détails parce que tu peux pousser chaque truc vraiment dans des détails assez dingues dès que tu prends un moment de leur vie tu peux pousser le truc encore plus là j'ai fait vraiment une sorte de résumé global des moments les plus importants incitant quelques quelques trucs un peu moins connus mais voilà c'était très intéressant très intéressant donc tu connaissais vraiment pas l'affaire non pas du tout pas du tout carrément non pour moi Grégory c'était un enfant qui a été porté disparu d'accord là il n'était pas du tout porté disparu il n'était pas disparu que trois heures oui c'est ça j'étais côté-moi à côté de la plaque donc je ne connaissais pas du tout l'affaire et là ce qui est intéressant pour la mise en examen en 2017 je trouve ça bien en fait que que les médias en ont parlé mais sans en faire trop et que voilà contrairement à ce qui s'est passé auparavant en 1983 entre 81 plus après 84 après l'événement qui s'est passé ils en ont quand même pas mal parlé après bon bien sûr c'est pas la folie ouais mais voilà mais par exemple on nous a montré la maison des Jacob tu peux aller chez eux tu connais leur baraque et tout c'est je pense qu'on a quand même tiré des leçons j'espère mais voilà il y a quand même des gens qui sont toujours à la recherche du scoop de dingue et t'as vu des quand quand les médias on en parlait en 2017 t'as trouvé qu'il y avait du parti pris dans leurs dans leurs articles on a envie de savoir la vérité donc là on est tous contents que ça soit les époux Jacob parce que clairement c'est un peu sur ça que je voulais conclure le podcast c'est que là aujourd'hui on a tous envie d'avoir une réponse et cette réponse des époux Jacob serait parfaite parce que donc les époux Jacob c'est un le mari était très ami avec Michel et Bernard Laroche ils étaient très amis d'ailleurs Marcel Jacob et Bernard Laroche étaient deux syndicalistes qui travaillaient ensemble très à fond syndicalistes etc ce qui pourrait expliquer cette haine de la réussite de Jean-Marie Villemin par exemple avec eux ils sont plus ultra gauche tu vois et Jean-Marie il fait plus droite donc bref c'est des amis donc voilà en gros les théories principales qui surgissent aujourd'hui c'est Bernard Laroche est bien le kidnappeur d'accord ce qu'on pense c'est que c'était un coup qui était prévu depuis pas mal de temps et que soit les trois soit Michel est dans le lot mais on arrive pour le moment c'est vraiment Bernard Laroche et le couple Jacob qui est le plus suspect ce qu'on pense c'est qu'en fait il faisait régulièrement il passait en voiture devant il surveillait et ce qui s'est passé ce jour là c'est qu'il a vu le petit Grégory tout seul et en gros c'était pas prémédité ce jour là précis mais on va dire que c'était l'occasion Bernard Laroche kidnappe le dépose au couple Jacob et le couple Jacob après on ne sait pas bien sûr on ne sait pas comment ça s'est passé il faudrait des aveux à partir de ce moment là mais est-ce que par exemple ils ont ils ont voulu l'endormir ou peut-être qu'ils l'ont un peu étouffé ou alors on se dit aussi parce que Bernard Laroche a mis le bonnet sur le visage du petit pour pas qu'ils le reconnaissent mais peut-être que le bonnet il a réussi à se l'enlever Grégory il l'a reconnu tu vois les Jacob ou Laroche et du coup ils n'avaient plus d'autre solution que de le tuer peut-être qu'à la base c'était juste pour faire peur aux parents ils voulaient juste le kidnapper et puis faire un gros coup de flip tu vois un truc comme ça sauf que ça s'est mal passé et le petit le petit il s'est obligé de le tuer ou alors il s'est tué par accident donc si l'accident paraît peu probable vu qu'il s'est quand même noyé on pense vraiment qu'il a été endormi avant d'être mis dans l'eau donc voilà mais peut-être c'est ça juste il a reconnu quelqu'un ou alors ben non c'était carrément prémédité et c'est vraiment un meurtre on a toujours du mal tu vois à imaginer imaginer des gens prévoir ce genre de truc juste par jalousie c'est ça on préfère se dire peut-être qu'ils ont voulu le faire flipper mais ça s'est mal passé il a reconnu un d'eux donc du coup ils ont eu peur d'être balancé à la police par le petit donc ils étaient obligés de le tuer on préfère dire ça pour trouver des excuses on va dire mais on lance ça tant qu'il n'y a pas des aveux de toute façon on ne le saura jamais ça pour le coup ça a duré tellement sur plusieurs années il faut arriver à un climat une idée de haine et des jalousies assez folle quand même il faut que la haine elle mûrisse c'est dingue mais après encore une fois ce que je voulais conclure avec ce podcast c'est qu'actuellement globalement c'est la théorie qui semble donner la route c'est peut-être ce qui va aboutir du coup à un procès ça serait bien mais tant qu'il n'y a pas de procès il ne faut pas faire du tout les mêmes erreurs qui ont été faites du coup précédemment pour le moment ils sont considérés comme innocents et là ils ont été relâchés en plus il ne faut pas aller les harceler il ne faut pas aller les menacer de mort parce qu'apparemment ça a été le cas ça se trouve on se trompe totalement ça se trouve le corbeau tout ça est vraiment extérieur c'est peut-être même un personnage totalement secondaire à l'affaire c'est nous ça nous plairait qu'on connaisse déjà le responsable ça serait kiffant de se dire ah tiens lui on l'avait vu à ce moment là mais oui c'est lui ça serait cool mais ça se trouve il n'y a aucun rapport c'est peut-être quelqu'un qu'on n'avait jamais entendu parler pour le moment on ne sait pas finalement et ça il faut le garder en tête avant d'essayer de faire justice soi-même ou même rien qu'être désagréable ou quoi tu vois ou d'être injurieux ah non mais clairement clairement si on le fait ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé auparavant c'est ça et donc ouais c'est tout le moment avec le recul c'est facile de dire que les cas d'avant c'était horrible de se comporter comme ça par exemple avec Christine Villemin c'est facile pour nous de le dire aujourd'hui maintenant qu'on sait qu'elle est de santé voilà mais du coup il ne faut pas reproduire la même chose du coup je vais aller critiquer les jacob moi sur les réseaux sociaux ce mec qui n'a rien compris aucune leçon à tirer du podcast tu sais non mais oui et comme tu dis peut-être que le meurtre n'a aucun rapport avec le meurtre ou l'accident n'a aucun rapport avec le corbeau et que justement la lettre des revendications peut-être que la lettre justement c'était pour faire accuser le corbeau et pour justement faire dévier le potentiel criminel donc c'est vrai que je suis curieux du coup de savoir la vérité moi aussi après de toute façon alors à moins qu'ils aient des preuves qu'ils n'osaient pas encore dévoilées mais sinon moi à mon avis s'il n'y a jamais d'aveu on ne saura jamais la vérité il n'y aura jamais de vraies preuves scientifiques c'est trop tard maintenant donc soit on a des aveux de quelqu'un mais maintenant je ne vois pas je ne vois pas les Jacob ou Boll faire marche arrière il fait 30 ans qu'ils maintiennent un truc donc voilà on verra je suis impatient de voir la suite du coup moi aussi voir ce qu'il y a se fait maintenant je pense que tu vas suivre l'actualité je vais t'affronte de toute façon c'est une affaire je trouve qui est vraiment dingue niveau rebondissement niveau enseignement qu'on en tire je ne sais pas pour la petite anecdote je crois que j'en avais parlé dans l'Aurore Show je crois je ne sais plus ou dans une autre émission je ne sais plus mais j'avais dit en fait cette affaire du petit Grégory c'est la première émission de faits divers que j'ai regardé de ma vie j'avais reçu une télé quand j'étais gamin enfin j'étais ado je ne sais plus quel âge je devais avoir 13-14 ans j'avais ma première télé dans ma chambre et le soir même je m'étais dit c'était vers Halloween en plus je me rappelle et le soir même je m'étais dit allez il faut que je mate un truc à la télé j'ai ma télé et le soir comme on était vers Halloween il me mettait des programmes un peu qui faisaient peur et il y avait ce documentaire sur le petit Grégory et j'avais regardé ça c'est la première fois que je découvrais un fait divers et je suis tombé sur cette affaire moi j'ai bien choisi mon fait divers donc c'est vraiment une affaire qui m'a marqué du coup et que je suis depuis que je suis jeune finalement et elle a marqué la France entière mais moi tu vois j'ai encore plus avec ça j'aimerais qu'on ait vraiment le fin mot de l'histoire oui puis elle était pour le coup vraiment très intéressante par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette affaire en fait c'était vraiment très intéressant à faire et puis on peut dire que c'était une petite masterclass c'était très bien c'était très bien expliqué non mais franchement je sais pas moi j'ai tout c'est compliqué moi personnellement je trouve que c'était très bien expliqué c'était très pertinent j'ai tout suivi avec une très forte attention c'était super intéressant voilà c'était beau merci même si ça ne plaît pas aux gens moi ça m'a plu donc ouais moi j'invite tout le monde du coup pour citer un peu mes sources donc les sources comme je t'ai dit ça remonte à il y a très longtemps du coup j'en ai vu plusieurs des docu là-dessus mais dernièrement pour vraiment travailler cette émission j'ai regardé le documentaire sur Netflix qui est disponible en plus c'est un docu Netflix donc il y a une très bonne mise en scène une très belle réalisation et vraiment à l'époque où le documentaire est sorti ils avaient apporté des petits détails en plus comme l'anecdote par exemple de Jean Kerr le journaliste de Paris Match sur Bernard Laroche tu vois c'est apparu dans le docu voilà ok et j'ai regardé aussi le documentaire qui est disponible sur Youtube sur l'affaire de Carl Zero qui est assez intéressant parce que Carl Zero est très très impliqué dans la lutte anti-pédocriminalité vraiment il fait un gros gros travail là-dessus c'est assez intéressant je t'invite même à aller écouter des interviews de lui assez récentes d'accord où il mène vraiment un combat là-dessus où il essaye de faire tomber pas mal de gens donc c'est vraiment pas mal ce qu'il fait je trouve et du coup il s'était attaqué à cette affaire parce que possiblement en fait si tu prends l'affaire à la base c'est peut-être une affaire pédo-criminel on n'en sait rien tu vois du coup il a voulu mener sa propre enquête quelques années après alors je sais pas en quelle ça a dû être tourné début des années 2000 j'ai l'impression donc voilà c'est une enquête qui est super intéressante qui du coup en fait est intéressante pour avoir de la nuance du côté de Bernard Laroche pour montrer que beaucoup de choses l'accusent mais en même temps aucune preuve tangible il n'y a aucun truc il n'y a aucun fait avéré donc pourquoi on s'est déchaîné contre lui alors qu'il n'y avait pas de preuve finalement donc c'est assez intéressant pour avoir un autre son de cloche ce documentaire je trouve il est vraiment cool pour le coup peut-être que Bernard Laroche aussi c'est un dommage collatéral comme pour Christine on ne sait pas ça se trouve c'est ça qui est grave c'est un peu de ça parce qu'après moi il y avait toujours le doute est-ce que les gendarmes n'ont pas forcé la petite Muriel Bolle à l'époque c'est toujours le doute que tout le monde a après moi j'ai regardé pas mal d'interviews des gendarmes et tout donc est-ce qu'ils se couvrent franchement je n'en ai pas l'impression d'accord parce que ce que dit Muriel Bolle ça paraît hallucinant c'est limite on l'a torturé pour qu'elle dise les trucs elle n'a rien dit c'est les gendarmes qui ont tout écrit à sa place ils ont dit signe le papier limite c'est ça ça paraît quand même hallucinant je ne vois pas dans quel but ils auraient fait ça si tu es en recherche de vérité pourquoi ils auraient inventé un truc alors il y en a qui disent que c'est parce qu'il y avait la pression des journaux et donc il fallait une réponse il fallait un coupable j'ai du mal à les croire c'est vraiment prendre les gendarmes pour des cons je trouve des méchants des ripoux ouais c'est ça c'est ça c'est vraiment les prendre pour ça et c'est moi je suis voilà je suis très dubitatif comme beaucoup de monde tout le monde oui oui je pense que Muriel Bolle s'est fait frapper pour changer d'avis tout le monde c'est ce qu'on disait au début c'est vrai c'est ce que j'ai dit sans avoir le fameux de l'histoire c'est ce que je pensais pas qu'elle se fasse battre mais ça a été des erreurs du juge Lambert ça a été clairement il laisse passer un week-end et puis après il balance à tout le monde dans l'après ça paraît hallucinant et qui lui aussi paie à son âme qui a subi lui aussi la pression des gens après non c'est c'est un peu triste je pense qu'il était trop jeune il a déboulé là-dedans c'était un juge de province qui normalement n'a pas beaucoup d'affaires n'a pas beaucoup médiatisé et là c'est dantesque ce qui s'est passé je t'ai dit après l'affaire Grégory il n'y a que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a fait autant de bruit médiatique et l'affaire Grégory du coup le fait encore aujourd'hui alors que ça fait plus de 30 ans bref voilà donc c'était vraiment deux affaires auxquelles j'avais envie de parler c'est les deux plus grosses affaires pour moi en France donc je pense qu'on ne pourra plus faire mieux en termes de retentissement et d'impact social je pense que c'est plus possible mais pour tous ceux qui aiment bien ce genre d'émission j'ai quelques petites affaires qui ont eu moins de retentissement quoique certains en ont eu mais pas autant que ces deux affaires là mais c'est plus des affaires avec un scénario vraiment je ne trouve plus mémo mais vraiment c'est cool j'essaye de vous teaser voilà on ne vous dira pas quand maintenant ça spawnera un peu quand on aura envie toi aussi Wivo tu vas peut-être nous en préparer des petites émissions là-dessus ouais j'en avais un mais voilà ça ne sera pas dans 15 jours ça c'est clair mais ça peut abonner-vous comme ça ça peut apparaître à n'importe quand j'en avais un aussi mais à la Memories of Murder plus avec tu m'en avais parlé mais vraiment je ne dis pas je n'en avais pas plus bon bah voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus des étoiles tout ça voilà on parlait autour de vous des commentaires etc on aime bien vos théories à vous si vous avez peut-être d'autres avis ça peut être vachement intéressant pour l'épisode sur Xavier Dupont de Ligonès c'était beau de voir que tout le monde avait un avis sur plein de points même des avis que nous on trouvait ça paraissait gros mais pourquoi pas et enfin c'est intéressant donc n'hésitez pas à donner vos théories à débattre et puis même à nous corriger si j'ai dit des petites erreurs à certains moments c'est possible donc voilà c'est magnifique à vous dans les commentaires à vous de jouer allez salut tout le monde à bientôt